Musique 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 Allô, M. Grasse Euh, j'ai déjà soldé le frein Depuis la semaine passée Attends, ça veut dire que Junior n'a pas fait le transfert Il a fait quoi ? Ok Merci, M. Grasse Ok Musique Num, Susième actually peut leendre du sac ote du banc il a fait du很有uis suite de va à l'γά자 infiniment deums à l'언Top à l' gearse à l'air j'ignore 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 qu'est-ce que tu as fait de l'argent que je t'ai remis qu'est-ce qui est passé ici hein mais qu'est-ce qui se passe ici de quoi parles-tu c'est quoi cette odeur maman il n'y a rien j'ignore tu commences à fumer tu commences à fumer sous mon doigt j'ignore qu'est-ce qui t'arrive mais qu'est-ce qui ne va pas je suis désolée c'est une erreur tu es désolée j'ignore sais-tu comment tu préjudicis ta vie en fumant vais-tu te donner la mort j'ignore tu n'as que 17 ans qu'est-ce que tu fais avec le tabac qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que je t'ai remis c'est déplacé de passer que je t'ai remis cet argent qu'est-ce que tu as fait avec j'ai l'aide de penser quoi maman j'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussures je l'ai utilisée pour ça t'avais besoin d'une nouvelle paire de chaussures t'es maintenant un grand homme tu peux aller t'acheter des choses c'est ça j'ignore écoute-moi les grands hommes achètent des choses avec leur propre argent ils achètent des choses avec de l'argent de l'air dur labeur et non avec l'argent que je t'ai donné pour aller c'est de le frais qu'est-ce qui ne va pas avec toi j'ignore pourquoi tu ne veux rien pourquoi tu connais est-ce ton argent c'est un moment que tu hein j'ignore tu veux me battre laisse-moi tranquille j'ignore j'ignore c'est ma chérie qui m'appelle qu'est-ce qui se passe bébé ton fils m'a presque battu à quelques secondes passées est-ce que je t'entends correctement chérie j'ignore je ne reprends de l'avantage à ton absence je ne sais pas ce qu'il devient cet enfant il a totalement changé bébé veux-tu revenir à la maison s'il te plaît écoute calme-toi et dis-moi exactement ce qu'il s'est passé son professeur m'a appelé pour me dire qu'il n'a pas soldé ses frais pourtant je lui ai remis cet argent depuis la semaine passée le prof m'a dit qu'il n'a pas toujours soldé j'étais choqué ok je me suis dit ok dans ce cas je vais aller voir Junior pour savoir qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent et pourquoi il n'a pas payé et tu ne sauras imaginer ce que j'ai vu bébé avec Junior quoi ? qu'est-ce que tu as vu ? je n'aurais été presque imbibé de l'odeur de la cigarette sa chambre était remplie de cette odeur et tout l'environnement où il était c'était vraiment de la cigarette non ça c'est incroyable ce n'est pas possible ça ce n'est pas mon fils bébé s'il te plaît est-ce que tu peux revenir pardon reviens je n'arrive plus à porter ce fardeau toute seule bébé calme-toi donne-moi une seconde il faut que je parle à ce jeune homme et je te rappellerai d'accord essaye d'en parler avec lui madame bonjour madame madame je ne sois pas vexée je me suis dit que je vous apporte cette boisson pour pour calmer vos mains merci madame vous pleurez ne pleurez pas tiens junior comment vas-tu ? je veux bien papa qu'est-ce qui se passe avec toi ? rien monsieur alors y a-t-il quelque chose dont tu as besoin que je ne t'ai jamais donné ? non monsieur alors qu'est-ce que tu as fait avec l'argent de frais et pourquoi tu te joins à des mauvais amis qui fument de partout je suis vraiment désolé c'était une erreur tu ne réponds pas à ma question je lui ai pensé cet argent pour m'acheter une nouvelle paire de chaussures parce que je sais que je lui demande à maman elle ne va pas me permettre de l'acheter chaussures est-ce que tu te promènes pieds nus ? n'as-tu pas des chaussures là-bas à la maison ? non papa alors qu'est-ce qu'il y a avec toi ? tu as même tenté de te battre avec ma femme de toucher ma femme tu es fou ? as-tu partout la tête ? bien sûr les cigarettes que tu fumes elles sont vraiment en train de te tourner la tête oh donc tu veux donner des coups maintenant c'est ça ? non 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 papa je n'ai pas voulu me battre avec maman c'est pas vrai oh vraiment ne t'inquiète pas tu me verras bientôt à l'Écosse là-bas comme ça c'est à moi qui donnera des coups parce que c'est moi qui t'en donnerai à premier papa s'il te plaît je n'ai pas voulu me battre avec maman elle ne fait juste que crier sur moi je n'aime pas la manière dont elle crie je ne veux pas causer avec elle ça c'est vraiment un manque de respect c'est un manque de respect et tu ne peux pas manquer de respect à ta mère parce que je ne suis pas là maintenant tu te comportes très mal parce que je ne suis pas là je suis désolé monsieur et ses amis ses mauvais amis qui t'ont appris à fumer donc prochainement tu commenceras à prendre du chanvre c'est ça ? quand je serai là tu vas m'emmener voir leurs parents comme ça je vais parler à leurs parents papa je n'ai pas d'amis alors qui t'a appris à fumer ? à la télévision un film oui je l'ai appris à la télé et je suis vraiment désolé je voulais juste essayer ça n'arrivera plus jamais je vous promets écoute ne me plus jamais une cigarette dans ta bouche là pour fumer encore je ne veux plus voir ça avec toi ça ce n'est pas toi ça ce n'est pas mon fils très bien monsieur va auprès de ta mère et excuse-toi très bien monsieur m'as-tu bien compris ? oui monsieur très bien au revoir madame 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 donnez-moi une chance donnez-moi une chance je vais vous aider à recadrer ces garçons ces garçons j'ignore tu vois ces petits ils croient qu'il a assez grandi et il s'est choisi de devenir gang madame il faut agir c'est comme ça que les enfants deviennent spoiler c'est comme ça allez c'est pas grave son père s'en occupe madame tu es très doux dans cette affaire tu es très doux ce n'est pas du tout intéressant tu es trop tendre tu vois j'ignore il ressemble à une petite souris il n'a pas encore grandi et comment il commence à le perdre tu vois ces garçons il a besoin d'une bonne correction un bon fouet qui aidera son intelligence et sa réflexion de refaire surface avec un seul coup qui les jettera jusque dehors c'est ce qu'on appelle guérir quelqu'un de la folie madame là je crois que prochainement il va utiliser sa tête maman maman je veux me désoler désolé pourquoi exactement j'ignore désolé pourquoi exactement hein désolé de fumer à cet âge sous mon toit ou désolé pour l'argent que tu devais payer pour le frais que tu as utilisé à autre chose ou encore tu n'as plus aucun respect pour moi ta mère Emmanuel dis moi pourquoi tu es désolé exactement je suis désolé pour tout maman ça ne va plus jamais se répéter tu es désolé pour tout ça n'arrivera pas j'ignore dis moi un peu maintenant que tu n'as que 17 ans si tu commences à fumer maintenant dis moi jusqu'où tu vas aller avec je suis désolé maman arrête de me dire désolé depuis que ton père a voyagé pour les gosses ton comportement ne fait que s'est détérioré du jour au lendemain des abus sur abus j'ignore qu'est-ce qui ne va pas avec toi j'ignore qu'est-ce qui ne va pas mon fils dis moi c'est quoi ton plan pour ta vie je suis désolé maman je ne voulais pas te faire du mal je voulais juste être moi qu'est-ce qui t'en n'est pas qu'est-ce qui t'en n'est pas que j'ignore aucun de mes enfants ne sera comme ça pas aux enfants que j'ai portés dans mon sein non peu importe où tu as eu l'idée de commencer à fumer s'il te plaît tu n'as qu'à le mettre hors de toi pas question tu sais d'être toi-même tu blagues mon dieu comment je vais faire ma femme s'est bas là-bas toute seule avec les responsabilités parentales alors que je devrais être là pour l'aider avec je devrais être là avec elle je n'imagine pas le niveau de stress qu'elle subit ces derniers temps Emma je suis vraiment désolé ce n'est pas ce que je t'avais promis mais je te promets que tout ça prendra fin très bientôt et nous aurons enfin les mariages que nous nous sommes promis mon amour tu es de retour oui je veux bien comment va ma femme comment tu vas ça va ça va je veux bien comment vont les enfants oui ça va et encore que tu es là ils sont dans l'air sombre très bien viens là comment tu vas bébé tu m'as manqué tu m'as aussi beaucoup je vais dire tu m'as beaucoup manqué je sais cela m'a fait réaliser combien je t'aime je t'aime aussi je t'aime je t'aime très bien d'accord je suis là il y a quelque chose très bien très bien chérie j'avais aussi besoin de toi il y a quelque chose s'est passé au bureau et je c'est une décision que je dois prendre et je me suis dit de parler d'abord avec toi avant de prendre cette décision là ok j'en ai hâte du moins c'est quoi le problème je ne sais pas je ne sais pas si c'est bon ou si ce n'est pas bon mais je crois que je écoute j'ai en fait obtenu une promotion mais qui vient avec un transfert félicitations bébé tu as été promis je suis très contente pour toi félicitations tout ça grâce à toi je vais vous parce que j'ai toujours eu une bonne femme une femme vertueuse compréhensive aimante gentille et très douce la meilleure femme que je pouvais jamais merci merci non non je suis très heureux tu sais j'étais un peu inquiet pour ça tu vois as-tu dit que la promotion est venue avec un transfert oui 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 c'est oui oui c'est ah oui un transfert est-ce que j'appelle il faut que j'aille travailler dans l'autre direction Je ne comprends vraiment pas du tout ce qu'il a vu dire, ça veut dire que tu perds Chérie, la chose est que tu vois, ils m'ont dit qu'ils ont déjà prévu quelqu'un à ma position Alors c'est à moi de voir si je vais aller à Abuja ou pas Bébé, moi je pense que c'est parti trop vite, ne penses-tu pas que tu avais encore besoin de temps pour réfléchir sur ça à partir Ok, je peux faire ça, mais il faut que je dise déjà au revoir à ma position à tuer Bébé, écoute Bébé, tu vas être très loin de moi, je souffre, je n'en peux plus, non Je ne peux pas chérie, c'est juste que quand on m'annonce cette affaire, j'ai passé des heures au bureau, je ne faisais qu'à y penser Je ne veux pas te laisser Ok, ok, et si tu lui proposais de te laisser dans la ville qui est proche de chez nous pour qu'on soit à mesure de tes visites et de temps en temps Sinon on sera très loin, on ne saura pas te voir de temps en temps Oui, j'ai déjà pensé à ça J'ai déjà pensé et je me disais même que si c'était possible, j'allais déjà te parler de ça Je sais quoi faire d'autre Ok Bébé, je sais combien c'est difficile, mais je sais que nous allons nous en sortir Il va falloir que j'aille à Abuja avec toutes mes affaires, tout ce dont j'aurai besoin Tu vois, il faut que j'aille à Abuja Je ne veux juste pas perdre toutes les années pendant lesquelles j'ai travaillé pour avoir ceci J'essaie de parler à mon manager Je ne veux pas te perdre bébé Jours et nuit je serai toujours en train de penser à toi partout je serai Et je ne vois pas comment je vais un jour t'oublier Je ne sais pas pourquoi ton travail t'amène toujours loin du Nigeria hein François Non bébé, non Bébé écoute, mais moi j'aurais souhaité que nous allions là-bas Tu vois, il y a juste la vie, il faut juste faire des sacrifices, tu vois ça C'est comme ça Tu entends ça, je ne veux pas te laisser, je ne veux pas laisser tes enfants Je ne veux pas que mes enfants me manquent un jour Il faut juste que nous le fassions vraiment chéri S'il te plaît D'accord bébé D'accord Tu sais que je n'ai rien à dire à propos Mais je ne veux pas te donner l'impression que c'est moi qui te retiens Parce que je ne veux pas que tu avances dans ton travail bébé Oui je... Je veux juste que tu sois là pour moi aussi Parce que tout ce que je veux faire c'est pour nous Junior? Papa? Abigail? Oui papa? Maman et moi voulons vous parler de quelque chose rapidement Votre papa? A obtenu une nouvelle promotion Je le savais Je le savais Je dis quoi? Maman a toujours fait cette recette pour des occasions spéciales Malheureusement je ne savais pas de quoi il s'agissait Elle le fait par occasion Oh mais tu imagines ces enfants Alors les enfants vous connaissez très bien vos parents n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que moi j'ai fait? Dites moi qu'est-ce que moi j'ai fait? Papa tu sais... Chut! C'est un très secret Oh donc vous gardez des secrets maintenant n'est-ce pas? Hum? Très bien C'est bien que vous ayez des secrets maintenant et je suis très heureux que vous connaissiez vos parents très bien comme ça Un moment à l'occasion de cette célébration Pouvez-je quitter la table? Bien sûr que oui Pourquoi tu ne finis pas encore ça? Très bien les enfants Alors papa c'est quel genre de promotion? Oh... On y retourne Papa est devenu le nouveau manager régional Il est donc dans ce cas transféré à Abuja Donc nous allons bientôt aménager à Abuja? Non chérie, pas encore Nous n'allons pas vivre à Abuja Quoi? Tu veux dire que tu vas aller habiter seul? Et puis après on pourra te suivre J'irai avec papa Et toi et Junior pourraient rester à Lagos Euh... Chérie... Chérie... Tu sais que tu as d'une école ici A laquelle tu es déjà habituée Ton frère aussi de même Euh... Même ta mère elle travaille ici Alors tu vois que tout va être affecté Alors nous ne pouvons juste pas partir maintenant Non... Est-ce que tu comprends? Non... 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 Abigail... Je savais que ça n'allait pas marcher avec Abigail Oui... Mais je veux lui parler Junior... Papa... Ca va chez toi n'est-ce pas? Juste si on aura beaucoup d'argent Très bien... C'est compris... Junior... Je veux que tu sois l'homme de la maison Tu prends soin de ta mère Tu prends soin de ta petite soeur d'accord? Ok Papa Je serai l'homme de la maison jusqu'à ce que tu reviennes Voilà... Très bien... Très bien... A ce point je devrais être capable d'écrire une lettre de transfert Pour les gosses ou un état proche d'ici Non... Il faut que ce soit un grand appartement Afin que ma famille vienne s'y habiter avec moi C'est mieux... Il faut aussi que j'essaie D'avoir une meilleure oeuvre en tant que médecin Bonjour Monsieur... Linda... Comment vas-tu? Bien... Vous n'étiez pas venu déjeuner Voilà pourquoi je suis venu vous voir Vous allez bien? Je... Je veux bien... J'ai juste... Beaucoup de travail à faire ici Mais vous avez beaucoup de travail Oui... Peut-être que je dois vous aider si ça ne vous dérange pas Non c'est bon... Je... Vous en êtes sûr? Oui... Je... Je pense que fini... Je veux bien... Ca va... Merci... Ok... Je vous ai apporté quelque chose Oh... Merci... Oh c'est la nourriture... Oui... Merci... C'est très gentil de ta part... Merci Linda... Merci énormément... Vous êtes... Très gentille... Donc vous méritez tout ce qu'il y a de mieux... Oui... Tu y es... Très gentille... Et très soigneuse toi-même... Oui... Oui... Merci infiniment... Merci beaucoup... Et je te dois un dîner pendant... Toute une semaine... Juste à cause de ces petits trucs... Oui... Oui... C'est un grand geste... Non... C'est rien... Bien sûr... Je veux dire... Toi... Tu es... La plus... Gentille... Et soigneuse... De tous les collègues... Que j'ai ici... Alors je suis reconnaissant... Ok... Je ne vais pas rejeter l'offre... Merci d'avance... Oh... Je t'en prie en avance... Ok... Ok... Laisse moi reprendre le travail... Je vous verrai plus tard... Merci... Très bien... Au revoir... Elle est très douce... Hé chérie... Comment vas-tu? Je vais bien... Es-tu déjà lavé? Ouais... Je ne voulais pas que tu t'endormes... Ah... Je n'ai pas fait attention... Je voulais t'y parler... Ouais... De même que moi... Comment voir les enfants? Ouais... Ca va... Ils sont bien... Ils sont en forme... Bébé... J'essaye de trouver un appartement... Assez grand pour nous tous... Mais... C'est un peu difficile de trouver... Un qui soit... Très près du bureau... Tu vois ça... Euh... Pourquoi tu n'essayes pas avec d'autres moyens... Genre peut-être avec... C'est un peu difficile... Pour que tu sois en mesure de travailler... Même à distance... N'importe où... Parce qu'à bout... Je n'ai pas assez d'embouteillages... Comme ici... À Ligos... Ça doit marcher... J'ai essayé... Mais... Jusque là... Je n'ai rien trouvé... Je n'ai rien trouvé... Qui soit proche du bureau... Ou même... Un endroit convenable pour nous tous... Alors... Je vois... D'accord bébé... Prends ton temps... Je suis désolé... Pour tout le stress que je vous fais... Ok bébé... D'accord... Mettons ça de côté... Parlons de nous... Parlons de nous... Je vais me relaxer... Je veux que tu me détendes... Ok... Reste debout... Pour que je te vois proprement... Hey... Bonjour... Hey Linda... Comment vas-tu? Bien... Et vous? Je vais bien... Tout va bien... Wow... En tout cas... Vous avez l'air charmant aujourd'hui... Merci... Merci beaucoup... Wow... Alors... C'est quoi le secret? Tu es genre... Madame est en ville... C'est ça? Non... Elle n'est pas dans cette ville... Je suis venu seulement pour le travail, c'est tout. Waouh, j'aimerais voir ça souvent. C'est vraiment bien. Ok, très bien, je vois. Merci. Linda, je voulais te demander quelque chose. L'appartement que tu as ici, qui t'a aidé à la voir? Ah, je vis avec une amie. Tu veux changer ton appartement? Oui, j'aimerais avoir un plus grand appartement afin de pouvoir amener toute ma famille ici. Faire quoi? Ma famille, bien sûr. Pourquoi si tôt? Pourquoi voulez-vous qu'elle vienne si tôt? Je veux dire, ma femme est en train de traverser quelques temps de déficit avec les enfants. Je ne suis pas là et ils ont l'habitude de m'avoir avec, tu vois, tu vois, l'absence d'un père. Alors, ce n'est vraiment pas du tout facile pour elle. Donc, c'est un peu ça, oui. Quel genre de femme est-elle? Elle veut laisser le confort de sa maison. Elle veut laisser son manoir à Abuja pour venir à Lagos. Juste parce qu'elle en a assez de vivre là-bas. N'aura ou pour certaines femmes. Hey! Hein? Écoute, monsieur Davy, je dois vous dire la vérité. Il n'est pas du tout sage de placer votre famille pour qu'elle vienne s'installer à Abuja. Pendant que tu as une belle maison à Lagos. Réfléchissez à propos. Oui, la chose est que ma présence, tu vois, les enfants ont besoin de ma présence et ma femme d'eux-mêmes. Quelle présence? Ils vont te manger. Hein? Allez. Laissez-la rester là-bas à Lagos. Mais c'est ma femme. Et s'occuper de ses enfants. Au soit, elle a peur que quelqu'un puisse... Non, ce n'est pas ça. C'est ça? Non, elle me connaît, elle me connaît. Êtes-vous sûre? Oh, je vous connais, je vous connais très bien. Parce que certains hommes allaient profiter de cette opportunité et commencer à voir d'autres femmes. Mais vous, vous êtes là et il n'y a rien. Ah bon, je comprends. Alors, qu'en est-il de ton fiancé et toi? Comment avez-vous pu gérer cela? Je n'ai plus le fiancé. Quoi? Je ne savais pas ça. Ah, je suis célibataire. Que s'est-il passé? Il ne voulait pas que j'accepte des transferts et je n'ai pas pu y abandonner mon travail. Alors, nous avons rompu. Oh mon dieu. Ça a dû être très dur pour toi. Ce n'était pas une décision facile à prendre. Étiez-vous vraiment amoureux l'un de l'autre? Oui, nous étions très amoureux. Mais je ne puis abandonner mon carrière pour laquelle je travaillais dur durant toutes ces années à cause d'énormes. Réfléchis-y. Oui. Ce n'est pas normal. Donc, c'est ça. Tu es une femme forte. Oui. Tu es vraiment une très forte femme. C'est bon. Et où est ta sœur? Elle est encore au lit. Ça veut dire qu'elle est allongée sur son lit? Elle a dit qu'elle n'a pas envie d'aller à l'école aujourd'hui. Voilà. Tega. Oui, madame. Va faire réveiller Abigail. 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 Allez, descends. Tu dois aller à l'école. Laisse-moi tranquille, non? Laisse-moi tranquille. Ton frère partant. Tu ne resteras pas ici aujourd'hui à la maison. Tu dois aller à l'école. Elle descendira à l'école. Abigail, c'est quoi ce que tu fais? Maman, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller à l'école. Allez, allez, va entre dans le véhicule. Maman, tu ne vas me laisser tranquille. Allez, dépêche-toi. On y va. Pars à l'école. Allez, j'ignore, commence à aller. Allons d'école. Pas face devant. Abigail, ne me pousse pas à te frapper ce matin. Ouvre la porte. Ces enfants sont très détués. Je ne sais pas comment on se fait pour plus de frères. Je ne sais pas qu'elle n'a pas assez résisté. Tega, regarde qui est là. C'est qui qui est là? Eh, ma copine. Ça fait tellement longtemps. Ravis de te voir. Fons place. Comment tu vas? T'es très rayonnante. Merci, merci. T'es mignonne toi aussi. Merci. Comment vont les enfants? Je vais bien. J'ai décidé de venir te voir parce que les boulots des mères ne te laissent pas le temps de sortir. Alors, je me suis dit, t'en m'y faire comme maman, aller vers la montagne. Ma belle, ce n'est pas du tout facile. Oui, ça va. Tout va bien. Les enfants aussi. Grâce à Dieu. Alors, comment va ton mari? Est-ce qu'elle vous croisez souvent? Oui, oui. Nous nous appelons à tout moment, en vidéo et c'est bien souvent quand les enfants sont déjà endormis dans leur chambre. Je sais avec les relations à distance, la communication est très importante. Une communication fréquente. C'est très important. Je te jure, pas du tout facile. Ma belle, je sais que je devais t'appeler depuis, mais bon, je suis désolée. J'étais vraiment stressée, les enfants, le boulot, beaucoup de choses à gérer en même temps. J'espère que tu me comprends. Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument rien. Comment veux-tu que je comprenne pendant que je ne connais rien? Je ne te réponds pas encore avec tes histoires ici. Non, arrête. Je suis très fâchée contre toi. Oui, je pensais que tu m'évitais. Les gens diront que je te présente aux hommes du fait que je suis célibataire et que ton mariage a voyagé. Voilà pourquoi tu m'évites. Suis-moi. Je ne m'appelle pas Chimoué. Et, peu importe, laisse tomber. Quelle nouvelle. Comment te débrouilles-tu avec ton mari? J'espère qu'il continue à prendre soin de toi. C'est comme je veux dire, ma belle. Nous faisons de notre mieux. Nous parlons à tout moment. En appel, en vidéo, quand les enfants sont endormis pour que nous aillons tout notre temps avant qu'ils ne fassent à notre travail. C'est bien comme ça. Alors, que fais-tu de ton temps libre quand les enfants sont à l'école? Et la bonne s'occupe des tâches ménagères. Viens, juste comme tu m'as trouvée. Je regarde assez de films. Je reste sur le net en train de surfer. Mais dans la plupart des temps, je suis toujours en train de travailler, m'occuper de la maison et des enfants, tu vois. Ok. Dans ce cas, pourquoi ne pas se voir le soir et sortir? Bien sûr qu'on a beaucoup de choses à se dire. On ne peut pas le faire juste aujourd'hui. Je suis venue pour voir ton visage. Tu sais, j'en pensais. Mais je me disais peut-être que tu seras occupée. Très occupée, comment ça? Est-ce que je me disais? Non, non, s'il te plaît, ne commence pas avec moi. Essais-tu de me dire que si ton mari t'est démonté pour un rendez-vous, tu allais lui donner cette excuse? Tiens-moi, mon mari n'est pas mon gars. Qu'en est-il de toi? Tu ne me demandes qui je suis. Ah, non, 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 arrêt. Qu'est-ce que je vous offre? Tega, prenez quoi? Apporte-moi tout ce que vous avez dans cette maison. Tu vas te prendre. Je ne suis pas une étrangère. Est-ce qu'il y a encore le lot de vin que j'avais acheté? Ah, madame, il y en a beaucoup. Apporte-le lui alors. Elle va beaucoup aimer. Tu es sérieux? Est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu as une maison? Oh non, j'adore. Tu l'as entendu. Vous allez vous retrouver où vous allez vibrer. Tu connais, ma belle. Madame, son épouse. Vraiment, tu m'as fouille. Je ne suis pas du tout gentille. Il n'y a pas grand-chose. Je vais voir mon compte. Mon compte a un petit problème. Je ne suis pas sûr de savoir ce qu'il se passe. C'est d'ailleurs pour la première fois que je vois ça. Non, mais ces logiciels sont obsolètes. Dans mon département, nous utilisons Excel. Excel, je crois que je vais aller dans mon bureau et t'apportes le setup. Excel, je ne suis pas trop habitué. Excel, je vais t'expliquer. Ce n'est pas si difficile. Mais est-ce que cela va prendre longtemps parce que j'ai besoin de tout ce qui a été fait aujourd'hui? Dans ce cas, nous allons utiliser ma machine et plus tard, je vais l'installer dans ta machine. Très bien, merci beaucoup. Ok. Je ne comprenais pas ce qu'il s'est passé. J'étais vraiment perdu. Je me demandais ce qu'il s'est passé. Non. Est-ce que tu es vraiment obligé de le faire? Nous sommes occupés. Je sais, mais c'est ma femme qui faut que je prenne ça. Salut chérie. Désolé chérie, je suis en train de faire quelque chose de très important. Comme ça, je te rappelle. Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-ci? J'ignore encore? Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-ci? Ah chérie, écoute s'il te plaît, je vais te rappeler. Laisse-moi juste finir ce que je fais et puis je vais te rappeler rapidement. Très bien, au revoir, bye. Pouvons-nous continuer? Oui, désolé, c'est mon fils. Sa mère voulait que je lui parle un peu mais on peut continuer. Doit-elle se plaindre pour toutes les petites choses qui se passent avec les enfants? Je suis désolé mais ta femme est encore moins immature que tes enfants. Linda, tu ne sais pas quels sont les problèmes de ma famille, d'accord? Elle ne doit plus appeler pour nous déranger sinon je prendrai ma machine et partir. Désolé, je n'avais pas l'intention de dire cela. Tu sais quoi? Je pense que tu es fatigué. On devrait s'arrêter là pour l'instant, juste... Je suis désolé. Non, je suis fatigué, tu peux allaiter te reposer, nous allons faire ça plus tard. J'ai encore beaucoup de temps, c'est bon. Le travail a pris fin il y a déjà deux heures. Je suis désolé, désolé monsieur l'amoureux. Je ne voulais pas parler à ta femme de cette manière, désolé. Tu n'aurais pas dû, je te fais confiance à ta famille, c'est pourquoi je te parle un peu des problèmes de ma famille. Tu ne dois pas abuser Linda, il ne faut pas abuser s'il te plaît, je vais vraiment apprécier. Oh, je suis désolé, est-ce que ça va maintenant? C'est bon mais je suis très fatigué. Oh, c'est déjà 20 heures passées, veux-tu que nous pouvions travailler pendant la nuit? Non, on ne devrait pas travailler jusqu'à 7 heures. Bon, très bien, je vais parler au chef, il va me donner plus de temps. Maintenant, je veux que tu ailles dormir et te reposer, moi aussi je ferai de même. Oh, peut-être que je viendrai chez toi. Oui? Tu feras ça? Pourquoi pas, mais à quoi bon être des amis? D'accord, très bien, merci. D'accord. Très bien. Linda, viens là, oh, merci beaucoup, tu es une vraie amie. Oui, je t'ai dit, je suis très heureux que nous serions transférés à Ouija tous ensemble comme ça. Allez, assieds-toi. Est-ce que tu sais que Zézuki, notre chef est très heureux pour le travail que nous avons fait hier? Oui, il est très heureux. Qu'il soit content. Tu m'avais beaucoup aidé quand nous travaillions à l'Egos, alors tant que tu mérites qu'on t'assiste et toutes sortes d'aides, tu le mérites. Merci, merci, mais comment puis-je te remercier ainsi? Qu'est-ce que je dois faire? Et tu me remercies déjà, ça suffit. Veux-tu m'embrasser ou quoi? Écoute, je l'aurais fait si j'avais des lèvres qui pouvaient bien faire ça, tu vois? Oui. Ok, quand tu préviens pour le déjeuner, il est déjà 7 heures passées. Euh, oui, mais je n'ai pas faim. Euh, je pensais t'amener le déjeuner afin que tu oublies un peu le stress dans lequel je te mise. Donc, tu cherches un moyen de me payer? Euh, pas vraiment. Je veux juste te montrer un peu d'appréciation à la grande fille. Dans ce cas, peut-être, euh, le déjeuner sera mieux. Tu sais que j'aime la nourriture. Ok, le déjeuner ce soir après le travail, n'est-ce pas? Oui, euh, non, j'ai une très meilleure idée. Qu'est-ce que c'est? Euh, pourquoi pas les week-ends? Ah, pour les week-ends, euh, je ne sais pas trop. Je n'ai pas grand chose à faire à part regarder les films. J'ai fait des appels vidéo à ma famille et nous jouons au téléphone et voilà. Alors, qui fait la cuisine pour toi? Personne, je mange dehors. Oh, c'est bon. As-tu des instensiles? Oui, j'ai tous les instensiles de la cuisine. Euh, pourquoi tu démontes ça? Ok. Alors, dans ce cas, nous allons acheter de la nourriture au marché et faire la cuisine chez toi. Oh, ça, c'est très bien. Ça a l'air intéressant, ça. Oui, et très amusant. Oui, bien sûr. Oui? Oui. Je pense que la nourriture de la maison te manque. Oui, bien sûr, ça manque beaucoup. Je veux dire, ça fait déjà six mois. Oh! Je vais acheter de la nourriture. C'est toi qui paye? Oui, oui, oui. Très bien. Alors, euh... Et pour ça, nous aurons besoin des apéritifs et ça, je vais m'en occuper. D'accord? Ok. Merci beaucoup, Linda. Ça va. Allez, arrête. Ok. Très bien, très bien, très bien. Très vite. Je suis déjà prête pour la sortie avec mon amie, chérie. Oh, tu es prêt à quitter la maison maintenant? Ah non, pas encore. Je vais bientôt sortir. Hum... Tu dois être déjà très belle en ce moment. Hum... Bien sûr. Tu veux le voir? Oui, mais... Sur vidéo. D'accord, donne-moi quelques minutes et je t'appelle par vidéo. Ok? Très bien. Je viens attendre. Ok. Un instant. Un instant. Salut! Comment tu vas? Je vais bien. Et toi, ça va? Hum... C'est comme si je ne suis pas la bienvenue, as-tu aidé la visite? Oh non, non, non. Mais pourquoi tu dis ça? J'étais... J'ai double téléphone avec ma femme. Ok! Oui! Alors, comment ils vont? Ah non, ils vont bien, ils vont bien. Ils vont me rappeler. En fait, elle va me rappeler sur la vidéo. Très bien, toi, alors, je vais monter là-bas dans la chambre. Ok, tu peux juste me montrer ta cuisine, ensuite, tu iras continuer ta conversation, messieurs l'amoureux. Oh, ça, très bien, voilà, c'est juste là-bas. D'accord. À gauche. D'accord, oui. Merci, je suis au-dessus, d'accord? C'est bon. Ah, je sais, t'es surprise. Je ne crois pas, parce que la Emma Keshkoni... Je sais. N'a pas du tout l'attention des lèvres. Désolée, c'est Obie. Hé, bébé. Salut, chérie. Comment ça se passe là-bas avec ton ami? Elle va très bien, nous partageons de bons moments ensemble. Où est-ce que vous êtes? Au King's Lunch, en ville. Oh, wow. Elle est là juste à mes côtés, tu peux la voir? Salut, mon beau frère. Ça fait très longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Comment tu vas jouer? Alors, toi? Alors, quand est-ce que tu viendras nous visiter? Très bientôt. Quand tu reviendras, apporte toutes les belles choses d'Abouja. Et n'oublie pas de m'apporter le parfum. C'est très important. Oui, bien sûr, bien sûr. Hé, bébé. Je t'appelle plus tard, d'accord? Bye. Bye. Bien. Quoi? Tu sais, je m'attendais à ce que tu pouvais se causer avec lui en disant, Allo, chérie, regarde un peu comment je suis habillée et tu m'aimant. Hé. Ti-moi, tu es terrible, François. Ti-moi, tu es juste incroyable, François. Allez, des vidéos, c'est si entre amoureux, c'est pas mauvais. Ti-moi, tu le fais? Bien sûr que je le fais. Comment penses-tu que je fais pour rendre aimé qu'un heureux? Pendant qu'il est là-bas à l'étranger et je suis ici à Lagos, en espérant qu'il viendra m'épouser un jour. Eh bien, la situation est différente. Marc est à l'étranger, moi, mon mari est au Nigeria. Tout ce qu'il a à faire, c'est de prendre le vol pour les gosses. Hé, voilà, Itchirada. Hé! Apprends ce que nous faisons. Apprends! Ah! Arrête, ce que tu fais. C'est pas parce que vous êtes dans une relation à distance que vous êtes devenu... Qu'est-ce que tu m'en dis pas? Ça n'aura pas lieu. Jamais de la vie. Sans effet. Ok. La dernière fois qu'il était venu, c'était quand? Il y a d'ici là six mois déjà. Six mois? Je sais, je sais. Et tu es calme? Attends. J'espère qu'il ne voit pas une autre. Oh, sans effet. Tu me dis, comment tu peux dire un tel truc? Je connais bien mon mari, il ne peut jamais me tromper. Qui se le parle? Et il ne peut aller faire même pas que tu aies été installée là-bas? Mais c'est ça mon problème. Quand j'essaie d'en parler, il est juste genre... Je vais trouver un grand appartement qui sera un contenu et tout ça. Je ne sais plus quoi faire. Ça ne sonne pas bien. Pas du tout. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais vous devez en parler. J'en ai parlé. En main très prise. Il ne fait que trouver des excuses. Genre, ce n'est pas encore possible. Je n'ai pas encore trouvé un appartement. Ce, ce, cela. Je crois qu'on en parlera dès qu'il est avec nous. Nous en parlerons face à face. Oui. Donc tu vas t'asseoir et attendre à ce qu'il vienne? Je ne vais pas lui donner l'impression d'être désespérée en parlant à chaque fois de la chose. Désespérée quand il s'agit de ton propre mari. Mais ça ne sonne pas très bien. S'il te plaît, parlons d'autres choses. Je suis fatiguée avec des histoires ennuyantes. Parlons d'autres choses. Qui a commencé les sujets? Madame, qui a commencé à en parler en premier? Mais sérieux? Et après mon coach, tu n'as pas parlé de ça? Tu es fatiguée de finir les sujets que tu as commencés. Très bien. Tôt, je vais te présenter à quelqu'un. Attends seulement que je fasse un appel à mes amis célibataires, tu verras. Je te connais bien, ma belle. Merci beaucoup pour cette nourriture. Je veux dire, c'est vraiment très délicieux. C'était vraiment incroyable. Je ne pouvais pas croire que tu pouvais cuisiner aussi bien. Oh, donc tu m'es sous-estimée, tu ne me trahis pas à l'auteur? Non, pas vraiment. Toutes les filles de ma famille nous sommes des cordes ennuyées. Oh, oui. Mais j'ai beaucoup aimé la nourriture. C'était vraiment bien, merci beaucoup. Merci aussi pour ton hospitalité. Ok, alors, est-ce que tu peux m'aider à faire un peu de nourriture? Pendant le week-end, par exemple, pour que je l'utilise pendant toute la semaine, je vais te payer. Je te remettrai un peu d'argent pour acheter la nourriture et je te paierai tes services. Tu n'as pas à me payer. Je le ferai volontiers. Vraiment? Oui. Oh, ok, ça c'est très gentil de ta part. Ah, ma femme doit entendre ça. Tu... Tu vas aller lui dire? Oui, il faut qu'elle te remercie. Et sais-tu pas ce que c'est une vie? Je veux dire, le seul femme qui peut l'accepter, c'est celle qui ne s'occupe pas de l'air mari, qui ne se soucie pas de l'air couple. C'est ce que ça veut dire. Non, Emma n'est pas comme ça. Elle est différente. C'est ça son nom. Je sais que c'est ta femme. Et tu la connais bien. Mais je te conseillerais de ne pas lui dire. Est-ce que tu penses qu'elle sera après toi parce que tu es proche de moi? Ah, je sais ce que tu penses. Mais elle est différente. Elle est cool. Tout va bien? Oh, je... Je crois que je dois débarrasser la table. Non, il ne faut pas t'inquiéter. Je veux faire ça. Oh, ne te dérange pas. C'est déjà ma cuisine. C'est ta cuisine. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider à la cuisine. Tu ne veux pas écouter? Pourquoi tu ne veux pas écouter? Laisse-moi tranquille. Je vais appeler papa. Laisse-moi sur place. Tu dis que ton papa me fera quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi tranquille. Elle revient ici. Je vais te frapper avec ça. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Madame, heureusement que vous êtes venue. Heureusement que vous êtes là. C'est... C'est Abio. Tu vois cette fille? Cette fille m'a fini toute l'énergie et la force en courant dans la maison alors que je l'ai suivi depuis. Juste parce que je lui demande d'aller faire son devoir. Elle ne veut pas le faire. Tu vois, hein, madame? Abuel, est-ce vrai? Maman, je n'apprécie pas Mars. Ah, n'est-ce pas que les mathématiques ont toujours été ton favori? Qu'est-ce qu'il se passe? Je n'aime plus les mathématiques parce que papa n'est pas toujours là pour m'aider avec des calculs. Ah. C'est ça le plus grand problème. Je ne veux pas m'intéresser parce que je veux les sentir. Tu ne les sentiras pas. Tu sentiras les mathématiques. Euh, euh, amène-moi ton livre. Laisse-moi te dire. Je n'ai pas besoin de ton aide. C'est papa que je veux. Mais papa n'est pas là. C'est moi qui suis là. Hein? Tu veux chouer au maths? Et si j'ai chouer aussi à cause de papa parce que c'est lui qui m'a abandonnée pour aller à Abuja? Mon bébé, viens. Viens chez maman. Viens. Écoute, papa ne nous a pas abandonnées. Papa ne nous a pas abandonnées. Hein? Papa ne peut jamais nous abandonner. Ça n'arrivera pas. Papa nous aime énormément. Hein? Maintenant, pourquoi il n'est pas revenu? Et s'il trouvait un transfert? Ce serait confortable. Bébé, tu comptes? Oui, non? Qui sait s'il tiendra sa promesse ou pas? Ah! Mon bébé, papa est très occupé. Hein? Il vient d'en rendre visite. Du moment, il sera libre. Papa a toujours été occupé. Quand est-ce qu'il prendra soin de nous? Certainement, il sera dégagé et dès que c'est fait, il viendra nous rendre visite. D'accord? Je sais, je sais qu'il te manque. Abujael! Abujael! Ah, écoute, le père est le responsable régional de cette entreprise. Et être le manager régional vient avec beaucoup de responsabilités. Beaucoup de gens dépendent de moi. J'ai beaucoup de choses à faire. Et beaucoup de gens dépendent aussi de lui. Il a aussi beaucoup de choses à faire. Il faut que tu les fasses comprendre, c'est là. Je ne suis pas loin de la maison simplement parce que je le veux. Très bien, très bien. Écoute, je vais trouver... Je vais essayer de trouver un peu de temps pour venir là-bas et passer un peu de temps avec vous. C'est bon? Cherie, je suis vraiment très très fatigué. J'ai vraiment besoin de prendre un peu de repos, d'accord? Très bien, je vais t'appeler. Je vais t'appeler plus tard. Très bien, au revoir. Qui ça peut être? Très bien, merci. C'est combien tout ça? C'est 50 000. Très bien, est-ce que tu peux m'envoyer le détail de ton compte comme ça je vais te transférer l'argent? C'est fait. Très bien, d'accord, je vois ça. Monsieur? Monsieur, je voulais vous informer que nous avons aussi un service du nettoyage. Nous nettoyons à la perfection d'air qu'on semble le meilleur dans la vie. Nous tirons vraiment attention aux détailles. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le dire à madame. Au cas de les fatigues et qu'elles ne paient pas, nous pouvons faire ce travail à 100%. C'est intéressant, tu es très bon en marketing, est-ce que tu sais ça? Ah, merci monsieur. C'est parce qu'il n'y a pas de madame ici que tu as remarqué qu'il faut faire des travaux ici, des ménages et des nettoyages un peu partout. Tu as remarqué tout ça que c'est sale. Ah, mais je vais t'emmener là-bas au-dessus. Je vais te donner le travail, tu en auras. Ah, ouais, merci monsieur. C'est à quelle heure que vous travaillez? Donc, très souvent, nous travaillons une ou trois fois la semaine. Une fois la semaine, c'est le samedi, mais si vous voulez trois fois, c'est le lundi, c'est le mercredi et le samedi. Très bien, je prends le samedi. Ah, wow. Très bien, très bien. C'est à combien? C'est 40 000 lérats. 40 000 lérats, bon, ça va, c'est bon. Merci infiniment, monsieur. Croyez-moi, on n'allait pas les rire. Je sais. Nous sommes le meilleur de la ville. Je sais. Merci beaucoup. Je crois que je dois m'en aller. Très bien. Je vous ferai si une fois que j'aurai l'alerte. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils font? Regarde, regarde, regarde. Attrapez les noms, il va fuir. Hé, oh mon, ces films ne me rendent pas possible. Tantin Tega, tantin Tega, tantin Tega. Qu'est-ce qu'il y a, non? Dépêche-toi. Junior est tellement malade. Dépêche-toi. Allez, arrête avec tes bruits. Ne vois-tu pas que je suis en train de regarder ces films? Ton esprit ne sait pas le voir. Tu vas me déranger comme ça, pourquoi? Je ne sais pas. Il est en train de vomir. Vomir pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec Junior, non? Il sait bien qu'il a beaucoup mangé, non? Il a fait l'excès des tables. C'est pourquoi il vomit? Tantin Tega, il me fait fond de toi-même, non? Oh, allez, laisse-moi, non? Ah, ah, rabat-joie, vous, vous ne me laissez pas me reposer. Quelqu'un est en train de regarder un bon film comme ça, tu viens de ranger, pour me dire que Junior est en train de vomir. Hein? Ah. Junior. Junior. Junior, qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi, non? Junior, qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi? Junior. Junior, 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 qu'est-ce que tu as mangé? Hein? Arrange-toi d'abord au lit. Junior, Junior, oh, oh, Junior, qu'est-ce que tu as mangé? Junior, réveille-toi. Hé, Junior, Junior, tu as pris de l'alcool, tu as pris la bière. Appelle ta mère, appelle-le vite. Appelle ta mère. T'as dit le numéro de ma monnaie, pas ça, non? Comment est-ce possible? Arrange-toi d'abord au lit, mon... Quand j'appelle papa... Tu appelles quel papa? Non, c'est même pas où. Ta mère m'a interdit de l'appeler. Excepté... Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il ne va pas? Ce n'est pas l'important de qui l'appelle, c'est moi. D'ailleurs, c'est une urgence. Et ça sonne. Nous sommes dans l'urgence. C'est un temps d'urgence. Donne-moi le téléphone. Donne-le-moi. Il est 3 heures, c'était là. C'est quoi le problème? C'est Junior, oh. Junior ne fait qu'il vomir depuis le matin. On dirait qu'il est malade. On dirait qu'il a pris de la bière. C'était tellement beaucoup qu'il a commencé à vomir. Maintenant que je suis avec lui là, je ne sais même pas quoi faire. Il ne fait que vomir. Oga, elle n'est pas là. Elle n'est jamais rentrée. Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Oga, elle est partie travailler la nuit. Oui, c'est ça. Je n'étais bien sûr. Elle est allée au travail pour la nuit. Est-ce que tu l'as appelée? Son numéro de téléphone même ne passe pas. Très bien. Comment va Junior maintenant? Quel est son état? Oga, franchement, je ne sais pas quoi faire dans cette situation. Junior ne fait que vomir. Je ne sais quoi faire. Je fais quoi? Ok, très bien. Je te reviens et je te dirai ce que tu vas faire. Bébé, je suis désolée. Je ne sais pas que mon téléphone était en bas. Je viens d'être avec lui. Ça va maintenant. Tu sais, hier j'avais beaucoup travaillé. Alors je me sens peut-être très exténuée. Est-ce que je peux te rappeler plus tard? Emma, je ne suis pas du tout content de ce qu'il s'est passé l'année dernière. Ah, bébé, je suis désolée. Je prévois de donner le médoc dès qu'il s'y réveille. Je crois que je serai d'accord quand on lui change de code. Je pars de ton absence. Mon absence? Qu'est-ce que mon absence a à voir avec ça? Je suis sûr que si tu avais été là, si tu avais été à la maison, il n'aurait pas été aussi brave pour prendre un sac de biens et la boire. Ok, Deli, sommes-nous en train de parler de mon absence alors que nous sommes appelés à nous joindre le même pour le développement de nos enfants? Emma, je pense qu'il est grand temps que tu arrêtes avec les chiffres de la nuit. Écoute, Deli, je suis une gynécologue. Ça veut dire travailler la nuit ou non? C'est une urgence dans mon département la nuit, chérie. Ils finiront par m'appeler. Alors, arrête. Pardon? Oui, les enfants ont besoin de toi. Tu dois être là pour les enfants. Ils ne peuvent pas vivre dans l'absence de tous les deux parents. Et il faut que tu fasses ces sacrifices. Tu dois rester avec les enfants afin de les surveiller. Oh, c'est qui qu'ils réclament tout le jour? Dis-moi, c'est qui? Hein? Ils demandent la présence de qui? Et qu'est-ce que tu as déjà fait jusque-là? Donc, tu veux que j'abandonne mon travail ici, que je revienne là-bas à Lagos et je vais prendre bien soin de mes enfants? Deli, si c'est ce que ça coûterait, oui. Oui, tes enfants ont changé complètement leur comportement dès que tu es parti à Abuja. Oui, à chaque fois que tu ne réalises pas ce que tu leur as promis, ça n'arrange pas du tout. Est-ce que tu peux juste arrêter d'échanger des sujets? Attends, Deli, tu me demandes d'abandonner mon travail. Vraiment? Je ne t'ai pas dit d'arrêter avec ton travail juste comme ça. Je t'ai dit d'arrêter de travailler la nuit. Deli, dis-moi, c'est qui ce médecin qui ne fait pas la garde, qui ne travaille pas la nuit? C'est qui ce médecin, dis-moi? Même si cela a été possible, eux, je pouvais le faire. C'est ta présence qu'ils réclament ici, à la maison. Chaque jour. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons besoin de toi à temps plein, à la maison. Écoute, Deli, cherche comment résoudre ce problème avec tes enfants. C'est une absence dans la maison qui cause tous ces problèmes avec nos enfants. Tu n'as qu'à chercher comment rentrer à Légos, s'il te plaît. J'ignore! Il y a des filles pour te les trouver. Je ne t'indique pas. J'ignore. Il y a des filles pour te laisseronter avec tes enfants. Je t'ai toujours hâte. Il y a des filles pour te laisser en faire une fois. Qu'est-ce qui s'il t'en va pas? Assieds-toi. J'ignore. Tu es en train de faire des dépressions depuis. Je vois comment consulter un thérapeute pour toi. Maman, s'il te plaît, je vais bien. Je ne veux pas un thérapeute. Je t'ai promis, ça ne va plus arriver. C'est au thérapeute de dire que cela n'arrivera plus. Maman, s'il te plaît, je n'ai pas perdu ma tête. Je n'ai pas besoin d'une thérapeute. Le thérapeute ne va pas me rendre normale. Consulter le thérapeute ne veut pas dire que tu deviens normale. C'est très évident que tu commences à avoir des problèmes psychologiques. Maman, je vis bien, s'il te plaît. Maman, je ne vais voir aucun thérapeute. J'ignore, ça, ça me menace. Maman. Écoute, écoute. Je contacte un thérapeute pour toi. Je veux personnellement te conduire à tes séances. Maman, mais... Enfin, je vais tout raconter à papa. Attends, tu peux utiliser mon téléphone. Tiens, appelle-le. Allez, vas-y, appelle-le. Appelle ton père, non? Va dans ta chambre. Va dormir. Va dormir. Va dormir. Va dormir. Allo, oncle, bonsoir, bonsoir, monsieur. Ah ah, bonsoir, Emmanuel, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Ah ah, comment vont mon neveu et ma nièce? Ils vont très bien, oncle. Très bien. Et comment va mon frère? As-tu parlé avec lui? Oncle, c'est la raison pour laquelle je vous appelle. Je m'appelle à cause de lui. J'espère que tout va bien. Oncle, depuis que Delia a eu cette promotion où il a été transféré à Abuja, oncle, il ne tient pas sa promesse et ça affecte les enfants comme pas possible, oncle. Hum, je vois. C'est vraiment sérieux. Et vous avez déjà parlé de ça? Oui, il propose que j'ai démission de mon job. Je vois. Pour lui, il pense que c'est mon absence qui fait en sorte que les enfants se comportent de cette manière ici, alors que ce n'est pas ça. Ça n'a du tout rien à voir avec le comportement des juniors. Peu importe, je t'ai bien entendu et j'aimerais t'assurer que tu ne vas pas quitter ton travail. Ok? Je vais d'ici là l'appeler. Oncle, s'il te plaît, aide-moi à l'appeler. Parlez avec lui. C'est trop lourd pour moi. Si on ne peut pas le suivre là-bas à Abuja, il n'a qu'à revenir ici. Elle est gosse. Est-ce que je n'arrive plus à porter ce fardeau, oncle? Ça devient trop lourd. Hum, Emanuela, écoute-moi très bien. Je t'ai promis que je vais causer avec mon frère. Et je veux te rassurer que tu ne vas pas quitter ton travail. Est-ce clair? Oncle, s'il te plaît, je compte sur vous. S'il ne revient pas, je partirai où? Oncle, je partirai. Ok, j'ai bien compris, ma chère. Je vais parler avec lui, ok? Merci, oncle. Bye. Oui, mon frère. Ah ah! Bonjour, mon frère. Comment vas-tu? Tout va bien, tout va bien, Abuja. Tu vas bien? Je vois. Et ta propre famille que tu as laissée à Lagos va dire autant? Je n'arrive pas à comprendre. Quand est-ce que tu as visité ta famille en Lagos la dernière fois? Il y a déjà deux mois. Voilà. Il y a de cela deux mois. Ça fait beaucoup de jours. En fait, presque la moitié de l'année. Hum? Est-ce que c'est bien? Hum? Delay. Voyons. Ce n'est pas bien. Hum? Et c'est ce que j'ai entendu chez Emanuela. Elle t'a appelé. Bien sûr qu'elle m'a appelé. Delay. Tu ne fais pas bien. Et je t'ai dit la vérité. Mon frère. Il n'y a rien qui se passe. C'est juste Emanuela qui cherche le problème. Même là où il n'y en a pas du tout. Delay. Écoute-toi toi-même. Écoute-toi toi-même. Mon frère. Je ne suis pas à Boucher pour les vacances. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis là pour travailler. Je vais dire que c'est elle qui est la mère de ses enfants. Et les enfants ont besoin qu'un parent soit là. Et elle est là. Qu'elle prenne soin de ses enfants. Ça, ce n'est pas son rôle. C'est ton rôle, la responsabilité d'un père. C'est exactement ce qu'elle veut. Elle s'inquiète pour ça. Et tu n'es pas là. Tu rappelles-tu ce que je t'avais dit à propos de ce transfert? Ah, bien sûr. Qu'est-ce que je t'ai dit exactement? Tu m'as dit que je devrais communiquer très souvent avec ma femme. Et que je ne dois jamais laisser ma famille pour très longtemps. Alors, tu n'étais pas capable de faire ça? Mon frère, c'est le travail. Es-tu en train de dire qu'Emmanuel n'a pas contribué pour l'épanouissement de la famille? Et tu veux qu'elle quitte son travail? Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Mais tout ce que moi j'ai dit, c'est qu'elle doit quand même faire un effort pour être avec les enfants. Peu importe ce qu'elle fait. Donc, ça veut dire que tu ne m'écoutes plus? Non, bien sûr que je t'écoute. C'est juste que... En tout cas, je ne pense pas que je puisse quitter mon travail maintenant. Et pour retourner là-bas à la maison, pour les voir, je m'arrangerai à les faire très souvent. Je ne peux pas démissionner de mon travail. Tu dois rentrer à la maison et voir ta famille. Et ça, c'est une responsabilité qu'une personne normale peut faire pour lui-même et pour sa famille. La famille, c'est tout, Deli. D'accord, très bien. Au revoir. Et rassure-toi d'appeler Emmanuela. Mais qu'est-ce que tu fais, Emman? Tu passes tes nuits au travail. Mais si tu ne fais pas cela, tu passeras plus de temps avec les enfants à la maison. Tu sauras ce qu'il se passe avec eux. C'est très compliqué. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Pourquoi veut-il que tu puisses arrêter ta carrière professionnelle pour laquelle tu as consacré une grande partie de ta vie? Non, belle France, moi, je ne comprends plus rien. Je ne sais plus rien dire. Il te teste. Il sait très bien ce qu'il fait. Je veux dire, comment est-ce que Deli peut se transformer mais soudainement, à ces temps-là, nous sommes en train de parler? Ma belle, Deli commence à me rendre folle. Je te dis, ça fait deux semaines qu'il n'a même pas appelé. Je te jure, pas d'appel, pas de message, rien du tout. Deli, ma belle, je pense que tu dois te rendre à Abouja pour discuter et résoudre ces problèmes. Je n'ai rien à faire. Quand je dois démissionner de mon travail, il n'y a absolument rien à résoudre. Écoute, tes problèmes paraissent, on ne les prend pas à la légère. Il faut trouver un terrain d'entente. Ça peut paraître impétit aujourd'hui et plus tard, ça peut gâcher ton mariage. Ça commence déjà à les briser. Ça commence déjà à affecter notre mariage, ma belle. Oui. Ah, ah, pourquoi Deli peut choisir de me frustrer? Qu'est-ce que je lui ai fait? Hein? En quoi je l'ai offensé? Ce n'est pas comme ça que nous nous sommes mis d'accord avant qu'il n'y parte dans ce travail. Alors non, non, non. Ça devient de trop. Pourquoi je dois souffrir comme ça? Juste à cause Deli? Pourquoi? Ne pleure pas. Ça va aller. Oui, oui. Tu ne sauras comprendre comment je suis stressée. Sais-tu par quoi je passe tous les jours? Je sais juste d'être patiente avec Deli. Après le boulot, quand je rentre à la maison, c'est un problème après notre avec les enfants. Tout ça à cause de l'absence de leur père. C'est vrai. Genre, ma belle, tu ne sais pas pour l'homme de la maison. Il prend des décisions comme il veut. Abigail, pour elle, son père l'a abandonné. Qu'est-ce que je fais? Des problèmes sur problèmes. J'en ai marre. Je suis fatiguée, franchement. Ma belle, je suis fatiguée. Voilà une raison de plus pour que tu puisses les rendre visite. Les gars, vous ne pouvez encore vous passer parmi. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ah, what are you seeing? Ah, 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 oh, ah, 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 Oh monsieur, vous êtes revenu ? Hey, je suis là. Non, non, j'étais en train de te regarder, je n'ai pas voulu attendre, juste respire. Ok, non, tu as bien fait, tu as bien fait. C'est bien sûr, je dois changer. C'était lui. Très bien, d'accord. D'accord. Grosse ? Est-ce que tout va bien ? C'est rien, tout va bien, tout va bien. Oui, oui, c'est bon. Oh, monsieur, je suis prêt à partir. Oui, euh... Euh... Monsieur, est-ce que tout va bien ? Oui, euh... Euh... Rose ? Monsieur ? Euh... Rose, tout va bien, tout va bien. Ah... Ah... Rose. Monsieur. Rose. Ah... Ah... Euh... Viens là. Oh, désolé, Psy, je ne suis pas ce genre d'homme. Je ne suis pas ce genre d'homme non plus, mais... Je ne peux juste pas retenir ce que je ressemble à toi. Rose, je ne peux pas le retenir. Ah... Non. Viens là, Rose. Ah... Viens là. A... I... I... Since then,... It's all been there. Je ne peux pas le faire peut-être. Je ne peux pas avoir vu en tout cas. C'est pas de suite sans... Vous ne Arese... C'est arrivé jusqu'au point où il ne peut plus prendre mes appels. Il faut trouver un terrain d'entente. Ça peut paraître petit aujourd'hui et plus tard ça peut gâcher ton mariage. Je pense que tu dois te rendre à Abuja pour discuter et résoudre ses problèmes. Oh merde. Salut bébé. Calme-toi, j'ai tombé et je n'ai pas entendu l'appel. Je suis revenu du travail, j'étais très fatigué et je devais encore nettoyer la maison et aussi faire la lessive. D'accord, c'est bon. Alors, j'ai essayé de le faire de la maison et de la lessive. Comment pour les enfants ? Le week-end prochain, tu veux dire, c'est la fin de cette semaine. Mais au moins, il faut que tu en parles avec moi. Tu aimes beaucoup commencer la matinée, n'est-ce pas ? Tu aimes beaucoup commencer la matinée, n'est-ce pas ? Alors, c'est la mémoire. Très bien, il faut que tu te reposes ici. Ouais, très bien. Oh. 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 cycling Junior 991, qu'est-ce que c'est ? que tu fais j'ignore qu'est ce que tu fais tu commences à me voir la nudité des femmes c'est ce qu'on enseigne à l'école c'est ça j'ignore tu es avec l'attention c'est ça j'ignore qu'est ce que je te fais ton père me frustre déjà davantage qu'est ce que tu fais tu le ferras tu le ferras encore tu l'as toujours fait tu le verras j'ignore est-ce que tu apprends ces choses tu n'as pas encore atteint l'âge majeur j'ignore non c'est ce que tu apprends à l'école regardez de la pornographie maman s'il te plait maman s'il te plait tu le fais mal prends moi le téléphone non 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 maman s'il te plait ne dis pas papa je te plait n'ai pas le téléphone tu vas appeler son père je te plait n'ai pas de téléphone j'appelle ton père allez laisse moi maman s'il te plait madame j'ignore dis moi quelque chose où est-ce que tu apprends toutes ces bêtises dis moi maintenant que tu l'apprends où est-ce que tu vas le pratiquer tu le ferras à qui à ta sœur non 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 s'il te plait maman je suis désolée maman s'il te plait quoi tu n'as pas vexé pardon pardon je ne sais pas ce que j'ignore a fait cette fois-ci mais la manière dont je le vois j'ignore madame je jure il ne changera plus jamais il n'est certain pas écoute ferme ta gueule et quand je parle il ne changera plus jamais je vais m'arrêter désolé passe-moi ton téléphone passe-moi ton téléphone on va voir où est-ce que tu vas encore regarder ces choses tu n'importe quoi allez dégâchez de mon chemin vous tous tu n'importe quoi tu devais fou junior qu'est-ce que tu as encore fait ferme ta bougie quitte ici oh Emma c'est quoi le problème ma belle tu ne peux imaginer ce que junior est en train de voir il regarde la nulité des femmes dans son téléphone seigneur jésus j'étais tellement choquée j'espère que tu l'as plu qu'est-ce que tu racontes je lui ai donné la leçon de sa vie je crois que tu l'as bien retenu ça dans sa tête désolé de ce que tu traverses je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour on avait une vie heureuse et les normes ça se transforme en larmes je t'ai dit ma chère j'ai appelé Dédée il n'y prend même pas ses appels je t'en prie ma belle ne sois pas affecté par ses petits problèmes sinon ça ne lui viendra pas dire c'est des choses qui arrivent non tue moi je dois le lui dire je crois que c'est ça qui fera en sorte qu'il découvre une vie si ton n'a pas l'intention de revenir alors je t'ai conseillé d'aller lui rendre visite pour voir de toi-même mais tu as raison et c'est encore une fois il est rappelé s'il ne répond toujours pas que tu achètes une vie comme ça tu n'arriveras à vous j'allez bien avant qu'il n'aille au travail je ne sais même pas pourquoi je lui ai laissé partir franchement ma belle je ferai exactement ce que tu m'as pu faire Félicie s'il te plait il envoie lui la photo du biais pour qu'il voit combien tu es servite oh oui je vois je le ferai ma belle merci beaucoup laisse moi vous pouvez aller voir ses petits enfants d'accord d'accord ma chère et prends bien soin d'accord je le ferai bye et nous voilà c'est vraiment c'est très joli mais c'est un peu trop petit pour nous Tu parles toujours de déménager pour Abuja, quand tu n'es même pas prêt à quitter ton travail. Bébé, mon travail n'est pas du tout un problème. Tu le penses comment ? Si j'ai décisioné aujourd'hui, tu trouverais le meilleur aussi. J'espère que c'est une option. Je ne suis pas encore précieux. Bébé, on a besoin d'être ensemble. Les enfants ont besoin de toi. Oh, je ne te manque pas. Si tu ne me manques pas. Oui. C'est moi qui devrais te poser cette question parce que tu es là. Tu ne m'as même pas embrassé, même pas un câlin. Tout ce dont tu parles ici, c'est ton travail et autre chose. C'est un problème important que nous devons recevoir ton chéri. Très bien. Je sais. Emmanuel, nous venons d'arriver ici. Tu n'as même pas parlé de m'embrasser. Me faire un câlin et me dire combien je t'ai moqué. Quand tu es venu me chercher à l'Europe, j'étais embrassée. Toi, tu ne l'as pas fait. Oui. Tu cherches un moyen pour que nous nous discutions. Je ne suis pas prêt à me battre. Elle y a tant, bébé. Qu'est-ce pour nous battre que je suis là? Je suis venue voir mon mari. Tu m'as beaucoup manqué. Très bien. Tu m'as manqué aussi. Es-tu sûre que tu me manques, chérie? C'est vrai. Tu m'as beaucoup manqué. Oui. Vraiment? Viens, chérie. Viens, je vais te montrer les vêtements. Particulièrement ta chambre. Oh, la chambre. Ok. Maintenant, tu es un peu douce. Bébé. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire pour lui? Qu'est-ce que tu veux faire pour lui? Je ne sais pas. Peut-être l'envoyer quelque part où il va être recalé. Quoi? Non, non, non. Non. Là, c'est vraiment extrême. Oui. Bébé, je suis restée avec lui à la maison. Si je te dis qu'il est devenu incontrôlable, tu n'as qu'à me croire. Non, bébé. Ecoute. Junior, c'est mon garçon. C'est mon fils. C'est vraiment stressant. Cela choque mon coeur. Ça brise mon coeur. Ok. Je vais planifier un congé comme ça. Je vais te repasser un peu de temps. Hein? Bébé? Oui. Ce sera un long processus, non? Combien tu prendras pour vous réagir de Abouja à des gosses? Tu ne le feras même pas en jeu. Réserve mon billet. Rien aux gosses. Pour les enfants, ils ont besoin de toi. Laisse-le te croire. Qu'ils sentent que tu es toujours avec eux. Bébé, c'est toi qui travailles. Tu connais ton horaire. Très bien. Très bien. C'est bon. D'accord. C'est bon. Je sais. Ce que je ferai, c'est que je rentrerai à des gosses avec toi ce dimanche. Le dimanche matin. Oui. Je reviendrai. Le lundi pour continuer le moment. Ça c'est le moment. Non. Tout va bien. Je suis très émerveilleux bébé. Il se rend très content. Oui. Il nous manque aussi. C'est comme si ça faisait une eternité que je ne les avais pas vus. Tu sais quoi bébé ? Oui. Appelez-les par appel vidéo. Ok. Attends, je vais les appeler. Attends un peu. Je vais prendre mon téléphone. Je vais l'envoyer. Bonsoir. Je suis avec vous. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ils vont bien. Et les enfants, je pense qu'ils ne vous dérangent pas. Ah non ça va. Ils vont bien. Très bien. Donne-leur le téléphone. Ok. Junior. Allez. Votre père ne va pas aller au téléphone. Ah. Salut papa. Junior, comment vas-tu ? Il est bien papa. maman quand est-ce qu'elle revient est-ce que ces garçons sérieux sa mère est venu ici il n'y a que quelques heures ou même un jour mais il veut déjà que sa mère retourne donc votre mère vous manque et moi je ne vous manque pas où est ta soeur oh elle est juste là elle est en couleur parce que tu veux d'abord commencer à parler avec moi oui parce que j'ai le téléphone salut mon ange papa je vais mon propre téléphone c'est bien tu auras ton téléphone mais pas avant que tu aies 20 ans je peux dans ce cas prendre celui de junior non non c'est pour vous deux papa pour l'instant je suis responsable de mes actions je sais mon ange mais nous devons se respecter les règles de maman ok papa papa vas-tu revenu pour mon anniversaire oui bien sûr et devine quoi tu viendras avec un gros cadeau pour moi je viendrai avec maman le dimanche et j'ai quelque chose de spécial ok et j'ai une surprise papa et maman vont rentrer c'est dimanche et c'est quoi le problème alors bientôt c'est mon anniversaire ils viendraient avec mon cadeau jaloux bébé tu sais je me rappelle juste de combien ta nourriture m'avait manqué tu sais ceci m'a rappelé de notre début quand on a commencé à vivre ensemble ouais d'accord mhm et c'est pas que tu faisais cette nourriture délicie et dans le but de m'avoir n'est-ce pas c'est ça je t'aime emmanuela je t'aime aussi oh laisse moi un peu les vannes ok ok salut chérie oh qu'est-ce que mais qu'est-ce que tu fais ici je t'avais bien dit de venir après demain tu n'as même pas fait un message chérie c'est pas un problème je ne voulais pas non tu ne peux juste pas être ici je t'avais bien dit de venir après demain s'il te plaît s'il te plaît ne reste pas s'il te plaît salut oh chérie elle c'est rose celle qui nettoie elle vient ici les samedis pour nettoyer et préparer parfois elle vient aussi pendant la semaine oh aussi ma pape c'est la ligne rose c'est de faire ta connaissance ok rose tu peux aller pas pour le travail oui il faut y voir la chambre au coucher d'accord oui très bien ouais bébé je vais changer de tient oh désolé bébé ouais c'est ça ouais c'est bien ça reste ça fait ce petit enfant très très intelligent tu ne m'as jamais dit que tu étais mariée rose tu ne m'avais pas demandé c'est vrai alors qu'est-ce que ça signifie quand je disais qu'est-ce qu'on avait été spéciales dis-moi et euh j'ai pensé toutes ces paroles que je t'avais dites je sais ce que j'avais dit et j'ai pensé tout ce que je t'avais dit je t'aime tu m'aimes ? alors cette femme là-bas n'a pas l'air de la personne de laquelle tu n'es pas amoureux c'est différent oh elle est ma femme ce que je ressens pour toi est différent de ce que je ressens pour elle crois-moi que je t'y crois ? comment pourrais-je t'y croire toi qui ne m'as jamais parlé de ton statut ? dis-moi baisse ta voix ne me demande pas de baisser la voix calme telly tu m'as menti tu m'as menti comme si j'étais si de moi et que rien je n'avais pas l'intention de te mentir écoute-moi comment puis-je comment puis-je te prouver que je t'aime parce que quand je dis que je t'aime c'est tout ce qui devrait compter pour toi parce que je t'aime pour de vrai c'est que tu me fais plus mal et que tu as une autre femme dans ta vie je n'ai jamais su que tu étais mariée et c'est maintenant que je les découvre Rose que puis-je te dire encore ? pour que tu me crois enfin qu'est-ce que cela va te demander pour que tu me vois enfin tel que je suis vraiment parce que je ne suis pas cet homme là que tu penses que je suis je ne te connais pas je pars restez loin de moi s'il te plaît écoute je sais ok je suis désolé je sais que j'aurais dû te dire que que je t'ai mariée mais s'il te plaît je veux que tu me donnes une chance d'essayer d'arranger tout ça pour toi juste pas ton vas-t'en ne me touche pas ne me touche pas dégage où est passé mon mari ? ah oui il est dans la douche ok quand il va y venir j'ai son téléphone de souvenu d'accord pas de problème madame bien merci rose rose est-ce que tu te plaît je suis peur essaie de te calmer Does America il y aurait fallu car c'est pas grave il y a et il s'est une chance bon ad hoc ce à quoi je veux dire si tu t'en as reçois un aires écoute elle va partir d'ici de ce soir et tout va s'arranger mais je suis venu te demander quelque chose de très important qu'est ce que c'est aménage avec moi oui le week-end ils sont passés je te veux près de moi s'il te plaît quoi et c'est la seule manière dont je peux te prouver combien je t'aime combien je te veux à mes côtés et quand elle viendra te visiter qu'est-ce que je ferai disparaître par exemple non ça arrivera pas comme ça je vais m'en souhaiter elle ne va pas revenir tous les deux vous n'avez pas d'enfants oui nous avons des enfants mais rose nous pouvons avoir notre vie à nos ensemble seulement ici notre vie à nous ici et personne va le savoir juste nous deux toi et moi et tu crois que ça va faire en sorte que je me souviens non je ne viendrai pas avec moi je sais que tu es fâché et je comprends ça mais s'il te plaît laisse moi faire ça écoute pardonne moi si tu es d'accord si tu veux que j'aille au tribunal t'es présenté comme ma seconde femme je je le ferai oui je suis sérieux je le ferai je vois que tu ne comprends pas je déteste partager mon homme je croyais qu'il y avait que moi dans ta vie rose rose il n'y a que toi dans mon coeur il n'y a que toi oh mais si tu si tu ouvres mon coeur tout ce que tu trouveras dans mon coeur c'est l'amour que j'ai pour toi écoute c'est bien toi qui a conquis mon coeur rose s'il te plaît ne me repose pas allez j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi rose rose ma chérie j'ai besoin de toi je ne veux pas je deviens de toi non cliquer que j'ai besoin de toi je vais te laisser une petite crème j'ai besoin d'un autre enfant j'ai besoin de toi je peux vous donner un petit peu c'est un petit peu je suis dans la rue je suis dans une petite chose on a eu une petite chose Et j'ai aussi acheté ceci pour toi. Laisse-moi voir. Waouh, bébé, merci beaucoup. Je suis très contente. Il n'y a pas de quoi. Bébé, on doit quitter maintenant, sinon on rate notre vol. Bébé, il faut que je te parle de quelque chose. Ok. Bébé, je suis désolé, je ne viendrai pas aller au spectre qu'on prévue. Bébé, s'il te plait. Bébé, tu m'as promis. Je sais, mais il y a quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une réunion au bureau et il veut que je sois là. A cette réponse du matin. Mais c'est comme tu avais dit, au retour, tu vas prendre le premier vol. Mon cher, c'est que... Bébé, je sais, mais ma seule compte est que si quelque chose arrive, le vol, tu vois, je ne peux pas être en retard si le vol me fait un peu tarder, tu vois. Et s'il te plait. Avec elle, il ne sera pas du tout contente si tu le sais. Je sais, je veux lui parler. Bébé, pour moi aussi. Bébé, ne peux-tu pas reprogrammer cette réunion à 12 heures? Je ne peux pas, je ne peux pas, c'est impossible. C'est une réunion du comité directeur, alors il n'y a rien que je puisse faire pour ça. Pour une telle réunion, une chance, il faut que je sois là. Juste seulement, c'est quelque chose que je pourrais changer, je l'aurais facilement fait. Je l'aurais déjà fait. Mais je ne peux pas bébé, je suis désolé. Bébé, j'ai l'impression que je laisse tout un combat derrière moi ici. Bébé, ils ne seront pas du tout d'accord avec toi. Ils n'ont pas besoin de te voir. Je vais leur parler, je vais leur parler moi-même. Je promets. Bébé. Bébé, je ne suis pas du tout contente. Bébé, allez. Nous avons déjà parlé de ça et personne n'aura déjà passé beaucoup de temps ensemble depuis que tu es venu le vendredi. Mais... Bébé, je me sens vide. J'ai l'impression de laisser tout mon être derrière moi. Ma chérie, ça concerne les enfants. Ils ne se comportent pas bien. Si ils se comportaient bien, je t'aurais même demandé de rester encore un peu de temps ici avec moi. Mais tu ne peux pas, il faut que tu retournes d'abord avec eux. Je ne veux pas que nous ayons plus de problème avec ces enfants. Chérie, s'il te plaît. Nous serons bientôt ensemble. Tu promets. Oui, je te promets. Je suis désolée. C'est Lucie. Qui est là ? C'est moi. C'est bien moi. Madame, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue madame. Merci madame. Bienvenue, je suis très contente de vous revoir. Bien. Allez, tiens, c'est ton cadeau qui vient du papa. Hé, cadeau, cadeau, cadeau. En passant, où est papa? Papa, il n'est pas pu se dégager. Il est hyper occupé. Pourquoi papa fait ça? Pourquoi papa fait ça? Pourquoi? Merci. S'il vous plaît. Téga, comment tu vas? Je vais bien, madame. Ok. Je me sens très fatiguée. Hé. Ah oui, elle est vraiment. Cette fille, elle est très compliquée. Je respecte qu'elle comprenne. C'est ça, hein. Tu vois, tous ces enfants modernes, ils sont pareils. Ils sont toujours collés à leur papa. Ils sont un peu comme le vin de thé. Ah, madame, je ne savais pas avec ça. Téga. Téga, as-tu vraiment fréquenté l'école? Ah. Pourquoi tu parles très mal? Moi, je n'ai jamais du tout été à l'école. Tu vois, cette école, je n'aime pas. Tu vois, tous ces gens qui partent à l'école, ces derniers temps, l'école, les scans. Qu'est-ce que les gens qui sont là à l'école font que moi, moi, je ne connais pas? Moi, j'ai appris de la rire. Qu'est-ce que tu me demanderas que je n'aurai pas de réponse? Il n'y a rien comme problème que je ne saurais trouver la solution. Hum, toi, tu ne connais pas elle. Laisse tomber. Les premiers jours, je suis venue ici, je vous ai entendu en train de parler de gros mots de français. N'est-ce pas que je suis arrivée à me répondre et à comprendre, hein? Depuis tout ce temps. Je dis, non, pourquoi tu nous poses cette question maintenant alors qu'elle a été avec nous depuis tout ce temps? Je suis juste curieux, maman. Lorsqu'elle parle l'anglais à fait pidgin, tu vois, elle s'y sent libre. Parce que dans notre école, l'un de nos nettoyèrent pas le pidgin et nous le comprenons parfaitement. Bien, le pidgin, c'est une langue de l'article. Hum, hum. Tu m'as entendu? Hum, hum. Je suis tellement fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Ma belle, je ne sais exactement ce qui se passe, mais je commence à perdre des sentiments pour mon mari. Allez, Emma, tu viens un peu de revenir à la bouche. Est-ce que quelque chose s'est passé? Non. On y voit quelqu'un d'autre. Non, non, non. Écoute, tu sais, je pressionne une très grande distance émotionnelle entre mon mari. Ça devient fort. Ça monte de ma forme, moi, que je fais de mon mari pour ne pas le dire. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu es en train de parler de ton mari et le père de tes enfants? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On n'avait pas eu le temps de discuter. Oui, il y a eu la communication entre nous. Tout était rose, tout était doux. Juste après un temps, tout a été chamboulé. Je ne reconnais plus, rien ne va. Si je te dis qu'elle n'aura pas encore parlé depuis les deux fois, depuis le jour où je rentrais de chez vous, tu ne croiras pas. Non, tu n'es pas sérieuse, n'est-ce pas? Ok, la nuit dernière, je l'ai appelé plusieurs fois. Il n'a pas pris mes appels. Peut-être qu'il dormait. Mon moment donné, on ne va pas. Il répondait à un autre appel. À deux heures du matin, je rappelais, il n'a pas toujours pris mes appels. Les jours d'après, il ne m'a pas appelé. Quand je l'ai eu finalement au téléphone, il me dira qu'il n'a pas vu mes appels. Vraiment? À qui il parlait à cette heure-là de la nuit? À qui? Peut-être qu'il n'avait pas vu ton appel. Il a vu, il a vu mes appels. Emma, je suis désolée. En tout cas, j'ai tort pour t'avoir mis ces idées dans la tête. Et s'il y avait quelqu'un d'autre? Je veux dire, tu étais là-bas. Est-ce que tu n'as rien marqué d'étanche au lit? Allez voir, je ne sais pas si tu es trompée avec cette fille. Bonjour. Salut. Vous avez l'air étonnée. C'est moi, Franck. Le mari de la dame qui avait mis au monde à l'hôpital avec des complications. Oh, je vois. Mais c'est Franck. C'est moi. Où étais-tu? Je vais bien. Content de te voir. Comment va le bébé? Bébé. J'ai perdu le bébé des jours après avoir quitté l'hôpital. Oh mon Dieu, je suis désolée. C'est vraiment désolée. C'est pas grave. En tout cas, désolée. Ça a vraiment été dur pour vous. Oui. Ça a été trop dur. Mais tout le monde va bien. Tout va bien. Hey, monsieur Franck. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien et toi? Je faisais un petit tour à l'hôpital et je voulais te saluer. Mais tu n'es pas là. Oh, désolée. J'aurais bien voulu te voir mais je ne suis pas à l'hôpital. Je suis à la maison. Je ne travaille pas aujourd'hui. Oh, ok. Pouvez-je passer là demain? À demain? Y a-t-il un problème? Non, je vais juste te voir. Rien de plus. Ok. Dans ce cas, tu peux venir à midi. Ok, pas de problème. Merci. Ah, très bien. Au revoir. Bye. Allô, monsieur. Bonjour, principal. Quoi? D'accord, monsieur. Je... J'arrive maintenant. Ah, j'ignore. Ah, j'ignore, j'ignore. Tu es où tu es, mon fils. Ah, j'ignore. Mais qui est-ce? J'arrive. Bienvenue. Ah, t'es l'air. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas ce qui s'est passé alors. Je n'ai pas voulu t'appeler le téléphone. Je me suis dit, t'en m'est venu en personne pour m'excuser. Assieds-toi. Linda, tu m'as dit que le nouveau logiciel, c'est le meilleur. Tu m'as dit que c'était très rapide. Oui. Ok, ça allait nous aider à faire les choses proprement. Que s'est-il passé? Ah, je suis choquée. Parce que je le fais de la même manière que je fais le mien. Je ne comprends pas comment ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, peut-être que nous devons faire encore d'autres calculs. Quoi? Faire un autre calcul? Linda, te souviens-tu que j'ai déjà amené cela à la direction? J'ai déjà amené ce calcul, tout ce que nous avons fait, à la direction. Et tu veux que je leur revienne pour leur dire que j'ai commis une erreur. T'as rendu compte de combien je serai stupide? Je suis désolé, mais nous ne pouvons rien. Nous devons juste... En tout cas, je ne sais quoi faire. Je ne sais pas. Oh, mon Dieu. Écoute, Emma. Je suis occupée, d'accord? Je travaille, je suis occupée. Dili, ton fils... Emma, arrête, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête. Tu es une mère. Pourquoi tu ne t'occupes pas de... de tes devoirs de mère? Et arrête de me déranger. Je suis au travail. Tout le temps, tu m'appelles. C'est cet enfant. C'est lui qui a fait ceci. Est-ce que je t'appelle pour le problème que j'ai ici au travail? Tu es une mère, joue ton rôle. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Télé, s'il te plaît, c'est décalé. Hé, s'il te plaît. Arrête. Arrête. S'il te plaît. Je ne veux pas des suggestions. Ok. Merci, Linda. Merci beaucoup d'être gentil. Merci à toi aussi. Tu as toujours été gentil. Tu es un très bon collègue. Je t'apprécie. Je ne t'ai pas dit, mais quand je prendrai mon nouveau poste, tu vas rester dans mon bureau. C'est toi qui resteras dans mon bureau. Quoi? Oui. J'ai déjà parlé à la direction. Je leur ai dit que tu l'as mis placé pour récupérer mon poste. Oh, mon Dieu, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Merci beaucoup au télé. C'est bon. Merci. C'est bon. C'est bon. C'est une très bonne nouvelle. Oh, mon Dieu. Merci beaucoup au télé. Merci. Si tu veux boire, vas-y. Oh, non. C'est bon. C'est bon. Je vais bien. Très bien. Oh, mon Dieu. Est-ce que je t'apporte un peu de... Merci. Qu'est-ce qui se passe? Tu es très joyeux. Oui, c'est parce que je suis l'homme le plus heureux sur le terrain en ce moment. Et qu'est-ce qui te rends sur eux? Parce que je l'ai remarqué depuis que tu es revenu de la maison. Oh, je suis revenu très vite pour partager la nouvelle avec toi. Que j'ai été promu au poste de directeur général de mon entreprise. Oh, mon Dieu. Oui, chérie. Bien sûr, nous devons célébrer. Oui. Oui. Est-ce que ça va vous dire que tu dois en prier à l'Écosse? Pourquoi tu as dit ça? Parce que la tension générative pour l'Écosse. Alors, comment peux-tu travailler ici à Abuja pendant que tu es le directeur? Général? Bien. La direction m'a donné une option, tu vois. Et étant donné que je suis le directeur général, je peux décider où sera mon quartier général. Oui, alors cela n'est pas un problème, mon chéri. Ok, alors comment ça se passera? Comment cela va être? Je vais travailler ici, ici à Abuja pour l'instant. Et graduellement emmener le quartier général à Abuja. Et là, tu ne peux pas le faire. Oui, c'est vrai. J'espère que tu fais tout ça pour moi. Ah, je suis pour de toi. Viens là, approche ici. Bibi. Viens. je vais se m'apprécier avec toi et pour toi tu sais quoi il y a deux de mes amis mes collègues qui veulent venir ici mais félicité se forment de fait alors même nous allons sortir avec eux alors tu vas aller t'habiller et nous allons sortir c'est comme si je dois trouver ma vie ce soir avant tu n'ailles sous la douche laisse-moi aller où tu es et me préparer au moins je vais te laisser l'endroit très propre et pour toi c'est bon laisse-moi rapidement arranger la cuisine maman nous te cherchions où étais-tu où étais-tu passé je devais répondre à une rencontre maman je ne vais pas revenir bien sûr il reviendra il s'est rallongé Tega oui madame je suis désolée de ne pas t'appeler hier la nuit je ne pouvais pas en fait ah madame tu vois hier la nuit ah madame ma tension était montée j'ai aidé à suivre madame même jusque maintenant je ne suis pas toujours en forme c'était très très dur oh ah désolée je suis vraiment désolée je suis vraiment désolée Tega je suis désolée je crois que tu n'as pas appelé mon mari oh ah madame je l'ai appelé oh mais il n'avait pas répondu il n'a pas répondu ok c'est bon est-ce que c'est décidé de se détacher de sa famille et de tout ce qui se passe ici ok il n'y a pas trop d'aide non pas trop bien espérons qu'il demeure à Abuja madame pardon je ne sois pas vexée Taya Oga vous êtes en problème Tega si pépé je n'ai pas de réponse à ta question est-ce que tu peux m'apporter à manger d'accord madame merci pépé ça va maman est-ce que les taux des juniors sont pires il sera bientôt très bientôt il est dans un endroit où on va aider à reprendre son sens il doit être entre les cadres un peu d'accord et dès que cela sera fait il sera de retour il sera de retour il sera de retour et il ira non hein ton frère sera de retour est-ce que tu peux aller rejoindre la quantité là-haut alors c'est bonne fille euh euh les facteurs non quantitatifs sont le pouvoir de négociateur la compétence de négociateur d'accord ok maman ok oui chérie je ne veux plus être un comptable mais pourquoi est-ce que ça a toujours été ton rêve je ne veux plus être un comptable pour ne pas abandonner ma famille comme papa laissé euh 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 petite chérie donne moi deux minutes je t'appelle puis on continue du travail d'accord ok hum très bien salut monsieur Franck allo mon ami oui oh tu n'es pas dans ton état aujourd'hui est-ce que tout va bien oui je veux bien mais dis moi ce qui ne va pas dis moi non c'est ta voix n'est pas comme d'habitude écoute je veux bien je suis un bon entendeur et attentif veux-tu être ma patiente parler à un ami bien et si tu seras mon thérapiste peut-être puisque j'ai vraiment besoin de te parler maintenant je t'attends d'accord et comment ça va se passer pourquoi tu ne considères pas un ami docteur bénévolant haha alors vas-y Tega 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 oui madame madame Tega je suis en train de sortir d'accord madame ne laisse personne entrer là nécessairement que je t'appuie d'accord d'accord madame c'est bon hum hum prends soin de la vidéo ok à très bientôt d'accord madame ah où est encore partie maman hey hey jésus il n'y a rien que Tega ne verra pas dans cette maison tu as donc perdu ta tête maintenant je ne sais pas où est partie ta mère tu me demandes ne l'as-tu pas vue elle vient à peine de sortir elle est partie jeune jésus ah moi hum écoute ce qui me fâche le plus maintenant que je suis là hein puisque je suis fatiguée de tout ce qui se passe dans cette maison j'ai envie de sortir de partir de disparaître de cette maison hein hein t'es étonnée je vais faire courir à partir d'ici parce que je suis fatiguée d'être tous pour refuter vos questions que je me posais à tout moment n'importe comment je vais m'en aller je vais jouer Tentis Tega s'il te plait ne le fais pas salut chérie salut chérie salut chérie comment ça va se passer ça sera elle ou moi de quoi parles-tu je parle précisément de la fête qu'on a organisée au travail à ton honneur oh ça oui à propos j'avais lu la lettre si c'était prêt que tu dois venir avec ta femme alors qui vas-tu emmener elle ou moi pourquoi tu me demandes ça parce qu'on en a jamais parlé est ce qu'on peut ne pas en parler s'il te plait oh non chérie tu as tort nous devons en parler parce que je dois déjà savoir à quoi est-ce que je vais ressembler à tes prêts quel avis je vais mettre excepté si tu as d'autres plans d'autres plans comme quoi d'autres plans du genre pour amener ta femme à la fête à ma place Rose mon entreprise connait ma femme légitime oh maintenant tu l'es dit que oh alors qui suis-je ta femme non légitime qui doit toujours rester en arrière-plan c'est ça écoute-moi pour te prouver que ce que tu dis n'est pas vrai Emma n'est même pas au courant que j'ai obtenu une promotion elle n'a aucune idée wow es-tu sérieux? donc c'est fini entre vous? nous n'avons pas parlé depuis un moment elle ne répond même pas à mes appels alors pourquoi on s'inquiète? eh bien ça ne me regarde pas tout ce qui m'intéresse c'est ma place ici et laisse-moi être claire avec toi et tu sais ce que je t'ai dit il est hors des questions que tu pars à cette fête avec ta femme pendant que je suis là c'est impossible ok tu sais quoi? je veux rester un peu seul tu sais quoi? je veux rester un peu seul ma fille ma fille calme un peu qu'est-ce qui se passe-t-il? papa je n'en ai pas là étant dit elle va partir papa je m'en irai pour ne plus revenir ange ange oh mon dieu mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe-t-il? qu'est-ce qui se passe? ma fille vient de m'appeler et sa voix montre qu'elle est vraiment stressée et elle me dit que mon fils a été pris je ne sais pas qu'est-ce qui se passe? je me demande ce qu'il se passe je viens de l'appeler mais le numéro est éteint je me demande ce qu'il se passe comment? je crois qu'il faut que je retourne à l'école il faut que je retourne chez moi écoute en bas des affaires et va-t'en ok? je ne pense pas le tourner quand je partirai attends bébé qu'est-ce que tu viens de dire? je dis en bas des affaires et va-t'en ma famille a besoin de moi m'as-tu entendu? j'aimerais quelqu'un pour virer cette maison s'il te plaît prends tes affaires et va-t'en c'est quoi ce genre de blague? ce n'est pas une blague je suis très sérieux d'accord? oh non tu ne peux pas m'utiliser et peur après me réjeter rose tu savais très bien que j'étais mariée quand tu acceptes cette relation avec moi dis-moi alors pourquoi tout ce drame? du drame? tu appelles ça du drame? pendant que tu m'avais dit que tu ne briseras pas mon coeur mais qu'est-ce que tu racontes? bien je ne sais pas ce que j'ai pensé quand je t'ai fait toutes ces promesses-là tu comprends ça? il faut que je parte tu n'iras nulle part télé je te trompe tu n'iras nulle part ah bon? ah bon? tu veux de l'argent? dis-moi je t'en donnerai beaucoup d'accord? tu crois que c'est à cause de l'argent? si c'était vraiment à cause de l'argent crois-tu que j'allais accepter de venir m'installer avec toi? dis-moi! quoi? merci, merci, merci pour ton amour sincère pour moi je sais que tu étais sincère avec moi tu m'as aimé du plus profond de ton coeur j'apprécie beaucoup je te remercie maintenant il faut que je parte! tu vais rentrer dans ta famille télé, tu ne sais pas à qui tu as affaire tu ne sais pas à qui tu as affaire télé, je t'ai dit tu ne pouvais pas me tromper si tu le savais j'en finirai avec toi je ne suis pas affaire je t'ai dit je t'ai dit j'ai dit C'est ton papa en haut. Il est venu. Bienvenue. Aura bienvenue. Merci. Papa est à la maison. Viens là. Qu'est-ce qui se passe ? Où est ma femme ? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas ? Où est ma femme ? Elle m'a dit où elle est partie. On a la valise. Ah. Je t'appelais ma chère pour parler à une amie. Emma, je sais que vous êtes de meilleures amies. J'ai une entreprise, j'ai beaucoup de trucs, mais... Je pense que je veux plus. Je veux plus. Je ne suis pas du tout heureux. Elle ne me donne même pas le temps de m'écouter. Raison pour laquelle je t'appelais pour parler avec elle, s'il te plaît. Je t'en supplie. Franck, je comprends ce que tu ressens. Je suis content. Mais la victime, la Emma que je connais, n'acceptera jamais de la position. Je veux plus que elle et son mari en couvert, mais elle n'acceptera jamais de les trouver. Non ? Oui. Je comprends. Tu as raison. Je pense que les choses allaient s'améliorer si elle était vraiment à mes côtés. Mais elle ne l'aime pas du tout. Oui, elle t'apprécie. Mais... Elle est toujours mariée. Mais... Ils ont des problèmes, mais ils ne sont pas assez mariés. Donc il est hors de question qu'elle peut se trouver sans mariée. Non ? Je comprends. Je garde juste l'espoir d'un jour qu'elle changerait la vie. Parce que j'espère qu'elle va la faire. Je l'aime vraiment. Je ne suis pas sûre que cela aura un jour. Tu ne crois pas ? Jamais dit jamais. Oui. Je la connais bien. Elle est mon amie depuis l'enfance. C'est très bien. Très bien. Ah, merci beaucoup d'avoir venu. C'est bon. Je suis content. Est-ce que ça va ? Je crois que je vais partir. Ok. Ok, je vois. Sois sûre. Merci encore une fois. Pas si bien. Très bien. Bien. Yoko Afré, tu réagis comme une personne perdue. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oui. C'est une longue histoire. Je peux la réduire pour toi. Tu penses qu'elle t'aime ? Alors, j'avais un ami. Quelqu'un que j'ai rencontré récemment. Alors, on a parlé. On a parlé d'entreprise. Mais je fais plus. Je suis devenu un peu proche d'elle. Je pense que je l'aime. Je l'aime beaucoup. Et ? Mais elle ne me donne pas la chance. Qu'est-ce que ton ami a dit ? Oui. C'est un peu compliqué. Je laissais mon entreprise. Et oui. Je pense vraiment qu'il y a une connexion. Son ami, elle n'est pas sûre qu'elle va accepter parce qu'elle ne sera pas acceptée. Parce qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. Je pense que tu devrais lui donner un peu de temps. Donne-le un peu de temps. Tu penses ? Tu dis qu'elle aime ta compagnie. N'est-ce pas ? Oui. Ok. Je te laisse t'accompagner. Comme toi. Elle va revenir de toute façon. Donne-le juste un peu de temps. Ok ? Regarde. C'est une affaire là. Offre-moi boire. On parle d'une chose sérieuse et tu parles de ça. Donne-moi juste quelque chose. Ah mon frère, donne-moi boire. Je suis là depuis. Je suis en train de t'écouter parler de lui. Je ne sais quoi. Donne-moi boire. Donne-moi. Juste donne-moi boire. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Laisse-moi te donner. S'il te plaît. Donne-moi juste à boire. Ah. Ok. Un. 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 Ouais.. Tu vois... Euh... Est-ce que.. Est-ce que.. Est-ce que je peux parler toi ? Non. Elle est pas encore là ou à la maison ? Non. te t'aim espantée... Ok. Laisse-nojage avec une autre amie, je t' але… Ok s'il te plait. Je t'attends, s'il te plait. Ah Allo mon frère, allo Tu m'as appelé tard dans la nuit, j'espère que tout va bien Enfin, je suis à la recherche de ma femme Quoi ? Je veux dire, je suis rentré à la maison aujourd'hui à 14h Je n'ai pas encore vu ma femme depuis l'heure J'ai essayé d'appeler, avant elle ne répondait pas, maintenant ce numéro était temps Peut-être qu'elle sait que tu es rentré, mais elle ne veut pas que je t'ai parlé Mais j'ai appelé tout le monde qui la connait, mais il n'y a personne qui sait où elle est Ecoute, est-ce que tu as vérifié à l'hôpital ? Elle pouvait avoir une garde de nuit J'ai appelé l'hôpital, mais ils m'ont déjà dit que ce n'est pas son tour de travail Oh, Deli, calme-toi Ok, je vais essayer de me calmer enfin Le problème est que je suis revenu ici avec une histoire mal racontée pour mon fils Disons que Junior a été amené très loin de la maison Très loin de la maison, pourquoi ? Je ne sais pas, j'ai essayé de poser la question à la bonne ici, mais elle ne me répond pas Elle ne sait même pas ce qu'elle sait vraiment passer Et il y a aussi Adbi là-bas, qui s'est enfermé de la chambre, qui ne veut même pas me parler Elle veut pas me parler Deli, tu n'as pas été inquiété pour rien, essaye de trouver Emanuela et puis tu vas l'appeler lorsque tu vas la trouver D'accord mon frère Et toi aussi sommeil Désolé Oka, désolé 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 Elle ne m'a rien dit qu'elle est sortie Je ne sais pas où elle est D'où viens-tu, Emanuela ? Pourquoi tu veux savoir ? Je te demande d'où est-ce que tu viens J'ai appelé l'hôpital, ils m'ont dit que tu n'es plus pas là-bas Deli D'où viens-tu habillé comme ça ? N'écris pas sur moi N'écris pas sur moi Pourquoi tu es venu ? Attends Excuse-moi Des excuses mon oeil Tu as abandonné ta famille à Lagos pour poursuivre ce prostitué d'Aboudja Et tu as les kilos de me poser des questions insensées Ecoute Je te demande maintenant Où est mon fils ? Waouh Tu t'es souvenu de ton fils ? Tu te souviens maintenant que tu es un père Waouh Ecoute Arrête d'essayer de m'avoir dans ton piège Je suis revenu ici Et j'ai appris que mon fils est dans je ne sais pas quoi Sans mon consentement Ok, ok Deli, étais-tu sous une influence ou quoi ? Quand tu m'as dit d'assumer ma responsabilité Tant que mère Et de ne jamais t'appliquer Ecoute, écoute Deli, je suis désolé J'étais sous pression Sous pression au travail J'avais des problèmes auxquels je faisais face Oh, vraiment ? Bien J'ai appliqué ton conseil Je le fais juste comme tu me l'avais dit C'est pour ça que ton fils n'est pas à la maison Oh Oh mais non Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok, Deli, ça veut dire que tu ne veux pas mes messages ? Message ? Mais de quel message parles-tu là ? Oh Elle a donc accès à ton téléphone Et tout ce qu'elle fait c'est effacer mes messages Oh S'il te plait, appelle-la Et qu'elle te dise le contenu des messages qu'il a effacés Emmanuel, s'il te plait, réponds-moi Où est mon fils ? S'il te plait Je devors mon fils Ton fils est sur l'avenir à demain numéro 41 dans la comédie de Victoria Arrête de m'ammerter Deli Mais Emmanuel, ne fais pas ça s'il te plait Hein ? Ne fais pas ça, non ? Tu sais comment on sera ce week-end ? C'est de ça que je parle Non, sérieusement Emmanuel Mais qu'est-ce qu'il y a comme ça ? Ça ? Ben Non, non, non Permets que je te rappelle après, d'accord ? Quoi ? Mais Alain, alors tu t'intéresses pas à ce qu'il s'est passé et ce que je viens de vivre là-bas ? Pour aller voir notre fils, tout ça ne t'intéresse pas ? Qu'est-ce qu'il y a avec toi ? C'est à moi de te plaire cette question Tu t'attendais à ce que je t'accueille à bras ouverts ? Au moins, donne-moi la chance de m'expliquer Mais je ne suis pas du tout intéressée Beaucoup de choses me sont arrivées Tu ne m'as même pas laissé un peu de temps pour t'expliquer tout ce qui m'est arrivé De l'épée, tu as arrêté de me stresser avec tes problèmes ? Ah ah, mais n'es-tu pas un homme ? Ne me dérange pas Ah, excuse-moi Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah, qu'est-ce qu'il se passe ici là ? Nih ça esta 돼 ? Oh ! C'est-ce qu'il se passe violin Всемκ et tu t'aider à拜拜 Ré Genève Ré theatrical double c'est? Qu'est-ce que tu essaies de faire? J'essaie de te toucher pour qu'on fasse la mort. Deli, Deli, qui veut dire ceci? N'ose pas mettre tes mains sur moi. N'essaie pas. Ah, Emma. Mais tu es ma femme. Je me suis, excusez-moi de toi. Depuis un moment, tu ne me laisseras pas te toucher. Deli, si tu peux, laisse-moi dans mon coin. Et moi, si tu peux, reste loin de moi. Ne fais pas ça maintenant. Laisse-moi te te chambre. Pourquoi tu veux me faire ça? Allez, Deli, reste loin. Comment j'ai peur? Comment je peux rester loin de toi alors que tu es encore femme et je t'aime? Moi, je ne t'aime plus. Ne dis pas ça. Tu m'as disgraciée. Ne dis pas ça. Je crois que je peux rester dormir seule. Je vais dormir ailleurs. Tu peux rester manger les deux. Profite de la chambre. Emma, ne me fais pas ça s'il te plaît. Oui. Franck, je sais ce que tu veux. Je ne peux pas te les donner. Je suis mariée. Alors, pourquoi tu réponds à mes messages si tu ne me veux pas? Tu dois arrêter de m'envoyer ce genre de message. Arrête ça. Je vais te bloquer. Je suis sérieuse. Et c'est pour ça que tu m'appelais. Et je suis venu te voir pour la première fois. Et juste pour que tu me dises cela. Arrête de m'envoyer ce genre de message. Franck. Très bien. Arrête ça. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez toi. Je crois que tu as besoin d'être thérapeute. Parce que tu peux faire quelque chose et tout d'un coup, tu changes. Est-ce que ton cerveau fonctionne bien? Il n'y a rien de mal avec ma tête. Reste loin de moi, Franck. Tu commences à en faire de trop. Qu'est-ce que tu essaies de faire à ma femme? C'est avec ma femme qui pourrait faire des bêtises. Tu l'as laissé seul. Tu es qui? Tu es fou? Tu veux ma femme? Non, dis-moi ce que tu veux alors. Il n'y a rien entre moi et lui. Non, non, non. Crois-moi, il n'y a rien qui se passe entre moi et lui. Viens là. Rentre à la maison. Viens. Allons à la maison. Doucement avec elle. Allons-y. Allons-y. Avec ses comportements. Jamais. Je ne partirai pas avec toi. Laisse-moi. On y va. Je vais arriver ici. Rentre à la maison. On va à la maison. On va à la maison. Allons à la maison. Laisse-moi. Tu veux que je te laisse avec lui? Tu veux rester ici? Oui, oui. Rentre. Toi, je vais te tuer. Ah! Emmanuel, mais tout ça, c'est quoi? Tu aurais dû me permettre d'être le mauvais garçon. Tu aurais dû me laisser faire tout ce qui était mal. Tu aurais dû me laisser faire tous ces mots. Pourquoi? Pourquoi tu devais faire ça? Emmanuel. Tu es une bonne femme. Tu es une bonne personne. Mais qu'est-ce qui t'a poussé enfin? Hein? Je sais que c'est de ma faute. J'estime tout. Mais tu es trop bonne pour ça. Hein? Cela ne te ressemble pas, Emmanuel. Tu n'aurais pas dû. Mais comment veux-tu que je vive avec l'image de toi, ma femme, dans la maison, dans notre ? Rien ne s'est passé. Il n'y a rien qui se passe entre moi et Franck. Si je n'étais pas arrivé à temps, le reste, il m'a pu faire tout ce qu'il voulait. Je ne le ferai pas. Puisque j'ai le moral, j'ai le respect pour mon mariage. Mais dis-moi pourquoi tu étais là-bas? Pourquoi étais-tu allé chez lui? C'est parce que Franck m'aide à sortir dans des mauvaises situations dans lesquelles tu m'as foutu toi. Très bien. Alors, tu essayes de le payer maintenant pour ce qu'il a fait. Hein? Tu vas le laisser t'embrasser et lui donner ton corps. Tu vas l'en laisser te toucher comme ça. Les clinaires? Avec qui tu étais à Abuja? Qu'est-ce que tu lui as payé? Tu l'as payé avec quelle monnaie? Délé? Emanuela, tu n'arrives à rien comprendre. Ok, tu sais quoi? Désolé. J'accepte tout. J'ai eu tort. J'essaye. Emanuela, s'il te plaît. Je comprends que j'ai mal fait. Mais Emanuela, s'il te plaît, tu es ma femme. Je vous avais abandonné. Je n'étais pas là pour toi et les enfants. Mais maintenant, je suis là. Je suis là. Je suis de retour. Je vais essayer de tout réparer. Je suis là. Je vais rester avec vous. Mais seulement pour moi, fais-moi te voir comme ça. Ah, bébé, s'il te plaît. Pardonne-moi pour chaque chose que j'ai faite. Je te prie, s'il te plaît. Nous devons tout réparer. Nous devons réparer notre mariage qui est sur le point de mourir. Ah, bébé, que je te mette là, c'est vrai que j'ai la vie. Qu'est-ce que c'est? Tu vas l'aimer, je te jure. Laisse-moi trouver la chaîne pour toi. Tiens, attends, attends, je crois que je n'ai pas passé. C'était encore à combien? Attends, je crois qu'ils sont devenus des amis. Madame. Aga, bonjour. Oui. Papa et maman ne vont plus se disputer. Et je te promets que maman ne va plus pleurer à cause de moi. D'accord? Cela ne va plus jamais arriver. D'accord? Mais nous ne sommes toujours pas des amis. Oh bébé, allez. Ok, très bien. Je te promets aussi que ton frère sera à la maison cette semaine. Je vais les ramener. Papa, s'il te plaît, ne nous promets plus. Toutes tes promesses ont failli quand je t'allais à Abuja. Oh, oh, mon petit chéri, ne dis pas ça. Cette fois, tu ne vas pas avoir tenu à ses promesses. D'accord? D'accord. Chéri? Ok, d'accord. T'es plein. Oh, oh. Regarde-moi de la fois là. Géniure. Salut mon frère. Merci mon frère. Tout va bien. Je viens de nous voir. Merci. Tu sais, je t'avais dit quand tu t'inquiétais, je t'avais dit que la maison, la maison appartient un nom. Ah là, je viens de le remettre chez ses parents. Viens là, viens là mon garçon. Ça c'est bien. C'est très bien. Viens te sors là. Maman, je ne veux plus te décevoir, plus jamais. Tu crois vraiment? Oui maman. Je t'ai pardonné. Merci. Allez, viens. Mon bébé. Ose, ose, ose. Papa, n'étais-vous loin de plus de nous? Non, plus jamais. Ma chérie, je te promets qu'aucun de vous, ni toi, ni ta mère, ni ton frère, c'est rare. Encore, triste. Je te promets. Je n'y aurais vu pour ce que papa m'avait apporté. Non, arrête. Ne dis pas ça, ok? Est-ce que tu m'as entendu? Qu'est-ce que tu vas dire à ta soeur? Merci. Les enfants. Tu connais quelque chose d'Elie? Ces enfants, vraiment, ils me rappellent vraiment notre mère. Ils sont intelligents et très positifs, très intuitifs. Oh mon Dieu. Oui, en tout cas, je crois qu'elle est vraiment une copie de notre mère. Et pour être honnête, il n'y a personne qui m'est grande, comme Abigail. Il n'y a personne, même pas ma femme ici. Oui. Tu sais. Il n'y a personne qui m'a passé. Oh, très bien. Comme les enfants nous ont laissés. Délégavis savoir ton plan pour ta famille. oui mon frère tu sais et tu sais bien j'ai toujours été sincère avec toi tu le sais bien j'ai toujours été sincère avec toi et j'ai le cadre de ma famille ce que mes actions ont fait à ma famille et tout ce que je veux faire pour le moment c'est être à la maison mais battre un peu ma famille ramener ma famille à l'unité afin que nous je suis encore des liens et et tous les abonnés d'obligation dans les passants c'est ça le truc absolument je je suis content je suis vraiment content parce que tu as pris ta responsabilité je veux dire il n'y a rien que chacun de nous peut faire sans notre famille la famille c'est la clé la famille c'est toute chose ouais ma chérie la devant mon frère je vais te dire je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait désolé c'est que je te fais pleurer je sais que je t'ai rendu triste je le regrette je le regrette amèrement mais cette fois-ci je te promets que je vais t'aimer et je te ferai sourire pour tout le restant de ma vie je te pardonne chérie merci je t'aime énormément merci merci je t'aime je dois partir je pense que à ces points je dois vous laisser profiter de la vie je vais voir rien du tout très bien parlons après très bien mon frère merci infiniment merci je t'en prie d'accord mon frère et bien là je suis vraiment désolé merci je t'aime mon amour merci 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 beaucoup de m'avoir ramené à la maison je t'aime mon frère Julien oui je peux pas pourquoi tu remercies toujours ta mère je sais que c'était facile parce que j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire vivre dans la société avec les gens qui nous entourent oh c'est un grand témoignage n'est-ce pas hein chérie c'est un grand témoignage j'ai menacé à la maison et pour cela j'ai appris les SBT c'est quoi un SBT tu vois c'est une approche des problèmes qui consiste à identifier ton comportement dysfonctionnel oh alors est-ce que tu as identifié ton problème oui est-ce que tu veux nous parler de ton problème très bien papa regarde ce sont en fait des valeurs qu'un homme doit avoir et qu'il doit toujours développer et de principe et de cette façon l'enfant sera capable d'apprendre les social et il va s'améliorer Junior papa je t'aime tu es mon mentor mais tu n'étais pas là lorsqu'ils avaient besoin de toi je ne savais pas à qui parler c'est pour cela que je voyais la vie d'une manière différente Junior je suis vraiment désolé désolé je t'ai abandonné j'ai abandonné toute cette famille désolé je n'étais pas là pour toi je n'étais pas là pour que tu me parle mais écoute je te promets que je suis là maintenant je ne vais nulle part à chaque fois que tu veux me parler de n'importe quel sujet viens me voir viens voir ton père oui papa oui papa d'accord oh mon garçon oh ma chérie chérie merci merci beaucoup d'avoir tenue haute cette famille quand je n'étais pas quand je n'étais pas le meilleur père le meilleur mari merci beaucoup sans toi cette famille c'est rien c'est pour moi tu sais papa maman a pris une bonne décision en tout l'absence c'est une superwoman oui c'est une superwoman notre superwoman oui merci notre superwoman merci dans le but de féliciter notre maman d'avoir été une superwoman j'aimerais vous partager quelque chose je voulais vous dire que j'ai été nommé directeur général de mon entreprise waouh félicitations bébé c'est très bien pour toi je suis contente oui j'ai gardé cette nouvelle pour ce genre de moment et je crois que c'était le meilleur moment c'est merveilleux en tout cas c'est des bonnes nouvelles papa merci seigneur et merci à vous tous merci à vous tous ah sans vous ah oui béni sans Dieu béni sans Dieu je crois que pour ça nous devons vraiment célébrer tu promets de nous faire un repas spécial veux-tu vraiment faire cette lecture tu n'es pas du tout la force tu es stressé dans la cuisine on va aller pour les dîners on sort oui alors c'est qu'on a une dîner oui très bien alors c'est qu'on a une dîner c'est l'heure de célébrer le studio de doublage le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais, le français, le chuaïli, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing.com sur Instagram sur notre site web www.afforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo le guichet unique pour tout divertissement! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501